Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'anime autour de moi, Laurent. Hello. Talal. Salut Véro. Xavier. Bonjour. Aujourd'hui Cyril n'est pas avec nous parce qu'en ce moment c'est des hallucinations collectives, donc peut-être que nos amis lyonnais y sont en ce moment. C'est quoi ça ? Il n'en parle jamais ? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Il fait des festivals Cyril ? Et sinon aujourd'hui nous sommes heureux de recevoir Jérémy Strelitzki. Bonjour Jérémy. Bonjour, enchanté, je suis ravi d'être là. Jérémy qui est chef décorateur dans le cinéma et qui est notre invité, donc on va parler aujourd'hui de ton métier, de ta carrière, de toi, de tout, voilà. Faut le mentir. Alors, comme c'est sa première fois autour de cette table, voilà comment ça se passe le pif-casse. On commence par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a marqué récemment dans l'œil, dans le genre. Ensuite, on va parler de ton parcours, de ton travail et tu te prêteras au rôle de programmateur pour le pif pour trois séances, la culte, la jeunesse et l'interdite. Très bien. Nous commençons donc par l'œil du pif et on commence avec Laurent. Du coup, on va commencer par du négatif parce que je vais vous parler d'une grosse déception. c'est la série Lovecraft Country, diffusée sur HBO depuis trois semaines maintenant et en 24 plus en France sur OCS. C'est pas un peu tôt déjà pour faire un bilan ? La série est exceptionnelle au bout du quatrième épisode, cette retourne la tête. J'en ai vu que deux, mais en fait, si l'approche Lovecraftienne est fidèle à ce que j'ai vu, disons que ce que j'en attends n'est pas dans la série. Après, je ne dis pas que ça ne peut pas être que l'axe n'est pas intéressant, mais bon, on va expliquer pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est. Lovecraft Country, c'est une série qui se déroule durant les années 50 dans l'Amérique ségrégationniste et un personnage, un jeune militaire qui vient de revenir de la guerre de Corée, qui s'appelle Atticus Black, part à la recherche de son père disparu sur les routes du sud de l'Amérique pour aller jusqu'à la Nouvelle-Angleterre et chemin faisant, il va rencontrer des manifestations surnaturelles liées plus ou moins au mythe de Cthulhu, mais aussi à d'autres. c'est là que la série est assez bâtarde, on va dire, parce que ça prend, ça se base sur le mythique Lovecraftien, mais ça intègre l'existence de Lovecraft en tant qu'auteur dans l'univers. Donc en fait, le jeune héros d'ailleurs est un lecteur avide de Pulp et lit Lovecraft, lit Bradbury, etc. C'est un peu comme cet arcane en fait. Oui, c'est un peu ça, mais sauf que, alors je ne pense pas qu'on ne rencontrera pas Lovecraft dans la série, je veux dire son existence en tant qu'auteur raciste en plus, puisque c'est le fond de la série, c'est de confronter justement l'Amérique raciste à une imagerie fantastique. Je suis très curieux de voir ce qui va ressortir globalement de cette confrontation, mais il faut savoir que le producteur le plus influent sur la série, outre J.J. Abrams, c'est Jordan Peele, et ça se sent. Alors moi je suis plutôt amateur des films de Jordan Peele, mais là pour le coup je trouve qu'il y a une approche ultra frontale qui est complètement antinomique à ce qu'on a envie de voir dans une adaptation, ou en tout cas dans une fiction qui tourne dans l'univers de Lovecraft. C'est simple, dès la première séquence de la série, il y a un énorme Cthulhu en images de synthèse qui débarque et qui se bat contre des soucoupes bolandes, des trucs comme ça, et c'est un rêve, mais quand même on se dit si ça commence comme ça directement par ce type de représentation frontale, ça va être quoi ? Et la fin de l'épisode, ça se passe, c'est un truc à la Evil Dead avec des Yoxotot qui, en plein cadre, en images de synthèse, qui arrivent et qui bouffent tout le monde, c'est ultra frontal et du coup, je demande à voir comment, si finalement ça va peut-être une espèce de subversion un petit peu, pas moqueuse, mais un petit peu antithétique à ce qu'on aime chez Lovecraft et à ce que Lovecraft, malgré son penchant raciste, sa peur de l'autre, parce que Lovecraft, c'était surtout ça, c'était une peur maladive de l'autre et une méfiance maladive de l'inconnu qui s'est transcrit par un racisme clair et net, mais je n'arrive pas encore à voir comment ça va s'amalgamer. Pour l'instant, c'est très gore, c'est très frontal, c'est très pulp, mais ce n'est pas à partir de là, peut-être que ça peut se diriger vers quelque chose d'intéressant, mais en tout cas, moi, je n'ai clairement pas trouvé ce que j'avais envie de trouver dans la série, c'est-à-dire justement, peut-être quelque chose d'un peu subtil dans la façon de représenter une Amérique souterraine surnaturelle, où des mythes existeraient sous la surface, ce qui est encore plus de laideur, sous la surface de la laideur des hommes. Je vais pouvoir dire un truc que je rêve de dire depuis longtemps. J'ai lu le livre, ce que c'est d'adapter à un livre. J'avais commencé et je me suis fait chier. Et en fait, c'est un livre écrit par Matt Ruff, sorti en 2016, et donc j'ai lu le livre, je ne sais plus, fin d'année dernière, et c'est un ennui mortel en fait. C'est-à-dire que vraiment, je peinais à tourner les pages, alors je me disais, mais est-ce que c'est la traduction qui est mauvaise ou quoi ? Et en fait, je voyais aussi en quoi c'était du prêt à filmer pour un producteur comme Jordan Peele, c'est-à-dire que c'est déjà écrit comme quelque chose qui va être adapté en fait. Mais ce n'est pas un scénario pour autant, mais voilà. Mais j'ai que comprendre que l'adaptation était assez libre. Bah non, alors là, pour le coup, j'avais l'impression de voir les pages. Non, mais tu as regardé les épisodes de la scène ? Oui, j'ai vu les trois premiers là. Et donc en fait, le bouquin, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs histoires, en fait, avec à chaque fois, donc il y a toute une galerie de personnages et chaque histoire, donc c'est une espèce de livre à sketch, on va dire, mais avec chacun des personnages à chaque fois, un focus sur chacun des personnages et à chaque fois, une mythologie différente. Donc effectivement, le premier est plutôt axé sur la mythologie de Lovecraftienne. Déjà dès le deuxième, non, ce n'est plus le cas. Voilà, ce n'est plus du tout le cas après, mais ça reste premier degré par contre. Ça respecte aussi ce côté un peu anthologique, donc du coup, la série ? Oui, oui. Ah oui, d'accord, donc ce n'est pas un fil rouge, enfin, pas un fil de personnages ? Si, si, il y a quand même les mêmes personnages et tout, mais chacun, il va leur arriver quelque chose, une histoire particulière, fantastique. Pour l'instant, moi, sur les épisodes que j'ai vus, ils sont, en gros, c'est le freak of the week, tu vois, c'est-à-dire, ils arrivent à un endroit, ils sont confrontés à une manifestation naturelle, ils continuent leur périple, ils sont confrontés à une autre manifestation naturelle, qui n'a pas grand-chose à voir avec la première. C'est un peu X-Files, quoi, la formule. Ce n'est pas faux, ouais. Ouais. Je suis très curieux, parce que, bon, Lovecraft a toujours été là, mais si tu veux, j'ai l'impression que c'est, allez, 5, 10 dernières années, il y a une résurgence assez importante, une petite hype Lovecraftienne. Et je pense qu'on ne parle jamais de l'aspect raciste de Lovecraft. Et là, on en parle de plus en plus, ne serait-ce que parce que l'époque veut ça. L'époque est à la scrutation plus profonde et plus analytique de l'idéologie qui sous-tend l'art, ce qui est une bonne chose ou une mauvaise chose, ça, on pourra en débattre ailleurs. La contextualisation, en tout cas. Mais moi, ce qui m'embête plus, en fait, c'est de prendre le nom de Lovecraft pour en faire un truc qui n'a rien à voir. Mais c'est là où je suis curieux, pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Non, non, c'est juste, je voulais dire, pour terminer ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est juste, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont en faire, en fait, par rapport à ça, parce que ça m'a l'air d'être le cœur un peu du récit. Non, pas du tout ? Non ? Pas ouf. Ok. Jérémy, tu voulais dire quelque chose ? Non, mais effectivement, on profite de la hype du nom, mais Lovecraft, par essence, c'est suggestion, c'est tout en finesse. Et là, c'est tout l'inverse en cette série, je pense. Mais je suis contente d'avoir ton avis, Laurent, parce que justement, en voyant la série, je me suis dit, est-ce que j'ai un billet parce que j'ai eu le bouquin et que non ? Et je me suis demandé ce que ça faisait quand on n'avait pas lu le bouquin avant. Et en fait, tu confirmes que ce n'est pas dingue. Mais je pense que je vais quand même regarder jusqu'au bout. J'ai entendu dire, j'ai des collègues qui ont vu plus d'épisodes, voire l'intégralité pour certains, je crois, que la série s'améliorait pas mal à la fin, sur les 4-5 derniers épisodes, qu'il y avait un ou deux épisodes vraiment mémorables. Donc, par pure curiosité, je vais y regarder. Après, c'est super bien produit. Ça joue très bien. C'est plutôt bien shooté. C'est le réal qui a fait les premiers épisodes. C'est le réal de... Ça m'échappe, mais ça va revenir. On va parler d'autres choses. C'est rare qu'une série HBO se plante. Ça arrive très rarement. Généralement, c'est souvent... Je pense qu'ils ont fait confiance au Jardin Pile, Abraham. Ils ne se sont pas potrésés. Du coup, ils ont dû avoir les mains libres. Il ne faut pas. C'est Yann Demange qui a réalisé des épisodes. Qui a fait quoi ? Yann Demange qui a fait... Qui a fait... Qui a fait quoi ? Qui a fait ? C'est vrai, il a fait quoi ? Si, c'est celui qui a fait 71, le film sur... Que personne n'a vu. C'est un film de vacances. Un film sur l'Ira qui est vraiment génial, qui est sorti en 2014. Non ? Personne n'a vu ? Non. C'est super. On sait. Merci. Talal ? Oui. Tu me prends un peu de cours, Véro. Je sais. C'est vrai qu'il n'y a pas Cyril, donc d'habitude, t'en prends un Cyril. Donc comme il n'est pas là, c'est moi qui prends. Bon. Voilà. Non, moi j'ai revu un super film et je suis très content de l'avoir vu. De l'avoir revu. J'ai revu Tech Shelter de Jeff Nichols en 2011. Rapido, de quoi ça parle Tech Shelter ? Donc on est dans l'Amérique rurale. C'est un monsieur qui s'appelle Curtis Laforche, un Américain moyen, travaillant dans le BTP. C'est un mari éman, père d'une petite fille sourde. Et monsieur Laforche se retrouve à avoir des visions de scènes apocalyptiques à travers ses rêves. Parfois même des sortes de rêves éveillés. Et voilà, ses visions se répètent et elles deviennent de plus en plus inquiétantes. Et la question qui se pose, c'est est-ce que Curtis est fou, comme sa mère, qui est folle et enfermée dans un asile depuis un certain temps ? Ou est-ce que Curtis est frappé de visions tel un prophète ? Et dans le doute, Curtis va commencer à s'endetter contre la vie de son épouse et il va construire un abri anti-tornade dans son jardin. Donc Jeff Nichols, vous en avez sûrement entendu parler ces dernières années, parce que c'est un jeune réalisateur plein de talents, une figure assez importante aujourd'hui du cinéma indépendant américain. Et comme tous les héros qui dépeintent dans ses films, en fait, c'est quelqu'un qui vient du milieu rural américain, il fait une école de cinéma au Caroline du Nord et là, il a côtoyé un cinéaste qui est devenu son ami, qui s'appelle David Gordon Green, que vous connaissez parce qu'il a fait le très controversé Halloween, entre autres, le remake. Et donc son fidèle chef-up qu'il a poursuivre dans tous ses films, qui s'appelle Adam Stone. Et puis c'est quelqu'un qui a l'habitude de bosser en famille parce qu'il y a son frère qui bosse, qui fait la musique de tous ses films. Et surtout, celui qu'on retient le plus, en tout cas que je retiens le plus, c'est Michael Shannon qui a fait, il a fait un, deux, trois, quatre, cinq, il a fait cinq films, Nicole et Shannon est dans quatre films. Donc c'est quoi ces films ? Alors le premier s'appelle Shotgun Stories, c'est une sorte de tragédie familiale, un drame, que je n'ai pas vu personnellement, j'ai très envie de voir. Donc Tech Shelter en 2011, en 2012 il a fait Mud, qui est peut-être le plus connu, en tout cas celui qui avait des critiques assez dithyrambiques à l'époque, c'est une sorte de conte tragique et bucolique sur les rives du Mississippi. et Midnight Special, qui est en fait un remake caché, en moins bien, de Daryl. Et c'est Firestarter. Ouais, je ne sais pas si beaucoup l'avaient vu à l'époque, ce truc-là. C'était décevant. Moi j'adore, j'adore ce film. T'adores ce film ? Midnight Special. Chisme. Mais toi c'était un petit cœur mou, c'est pour ça. Exactement. Moi je suis sensible ici. C'est un cœur comme la pierre. Vous voyez déjà c'est un réalisateur qui vraisemblablement divise, je crois que c'est le film qui va faire l'inlimité peut-être autour de cette table, je suis curieux d'avoir votre avis. Peut-être pas, je vois quelqu'un secouer la tête, je ne vais pas dire qui c'est, je garde la surprise pour plus tard pour pouvoir mieux le frapper. C'est un film qui est vraiment dans l'élisière entre le cinéma fantastique et le thriller paranoïaque qui ne rentre pas loin de chez Polanski, même si c'est un autre environnement, on n'est pas enfermé, bien au contraire. Parce que le film va constamment jouer et avec un super brio sur le doute en fait. On ne sait jamais si notre héros est fou ou prophète. Et c'est ce qui fait que le film est passionnant aussi, parce qu'on est vraiment maintenu en haleine pour savoir ce qu'il en est, le fin mot. Et dans ce sens-là, sans rien dire, ce n'est pas un film qui va se regarder le nombril avec des noms fins en fait, comme beaucoup d'auteurs qui vont traiter du genre, je ne le fais pas en critiquant parce qu'il y a des films qui font très bien ça, mais qui vont monter, faire un gros build-up en fait, pour s'arrêter net et jamais apporter de réponse. Là, il y a quelque chose en fait qui apparaît. Et le film prend une autre ampleur. Donc puisque ses visions sont à la fois crédibles, on a des oiseaux qui bougent dans le ciel, qui sont des scènes assez flippantes, les tempêtes, et parfois on a aussi des scènes ultra cauchemardesques, comme une pluie jaune, des visions horrifiques qui touchent sa femme, sa fille. C'est vraiment assez angoissant en fait. Le film n'est jamais grandiloquent en fait dans sa mise en scène et dans ses visions de l'apocalypse. C'est souvent silencieux, inquiétant, voire terrifiant. Et en même temps que ça prend de plus en plus de place dans la tête de notre héros, c'est aussi le cas dans la tête du spectateur. Et dans ce sens-là, cette mise en scène sobre, même si elle est très sobre, tu sens quand même qu'elle n'est jamais tapé à l'œil, mais complètement maîtrisée. C'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma de Nichols. D'ailleurs, c'est la narration qui est vraiment au cœur de ce film, avec tous des personnages, tous très crédibles, très nuancés, vraiment ancrés dans une histoire très réaliste. Et c'est simple, je pense que beaucoup de gens l'ont vu aussi à l'époque. Le film est sorti en 2011, on est quatre ans après la grande crise des subprimes aux Etats-Unis. Et typiquement, c'est une sorte de métaphore de cette famille américaine moyenne qui va être frappée de plein fouet par cette crise-là. Et le film, en fait, le fait... C'est une métaphore, mais c'est une métaphore qui fait vraiment mouche, à mon sens. Et puis le film ne bascule jamais dans quelque chose d'attendu. T'as l'impression, à un moment donné, tu te dis, le mec va devenir un peu fou, ça va tomber dans du Shining. Mais non, le film va vraiment, à mon sens, en tout cas, viser droit dans le cœur parce que c'est... Il va te démontrer que ce qui compte dedans, c'est la famille, en fait. C'est le socle des Etats-Unis, mais c'est aussi le socle de l'humanité parce que c'est vraiment au cœur du sujet. Et tout le monde est parfait dans le film, à commencer par Michael Shannon, que j'adore. Je l'ai déjà dit, je le répète. Et même le rôle de Jessica Chastain qui, au début, peut paraître un peu comme une sorte de fer-valoir, mais qui, au fur et à mesure, prend vraiment une ampleur incroyable. Je t'interdite pas avec Jessica comme ça. Elle n'est pas hyper... Au début, on est vraiment dans un rapport un peu homme-femme et finalement, assez classique, assez même traditionnel. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est vraiment un personnage clé. Le final est vraiment bouleversant avec elle. Et même les personnages secondaires sont très bien dépeints. Je pense à Shi Wigam, qui est un acteur qu'on voit beaucoup dans des rôles secondaires. C'est le pote de Mike Hachanan dans le film, son collègue de boulot. C'est un peu son rôle de prédilection, le meilleur pote du héros à Shi Wigam. Et drôle de coïncidence, d'ailleurs, ils ont bossé ensemble dans le chef-d'oeuvre, je pèse mes mots, des HBO, qui s'appelle Bordeaux Campire. Jusqu'à un certain niveau, il ne faut pas déconner non plus. Chef-d'oeuvre Bordeaux Campire ? Oui. Ah, j'adore. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a deux saisons, ça tabasse et puis après, on en reparlera. On en reparlera, il faut. Pour moi, c'est un film essentiel des années 2010, peut-être le meilleur film de Nichols. Je suis curieux de savoir votre avis. Jérémy, tu l'as vu toi ? Non, je ne l'ai pas vu, mais ça donne très envie. Ah bah oui. Tu as aimé, je pense. Moi, je partage ton avis. Je sais ce que je vais pouvoir regarder dans les jours à venir. C'est du rattrapage. C'est du bon rattrapage. Moi, pareil, je suis dans votre team. Donc, je pense que vous aurez tous compris que Laurent est un dissident. Juste, quand j'avais vu le film, ce qui m'avait marqué, c'est que je fais à peu près les mêmes rêves que lui. Ah, ça fait peur. On va partir sur la poisse guépée. Parce que tu as vu la Michael Shannon. Tu avais déjà peur de moi à la trémission. Il est dingue. Vraiment. C'est une charisme. Bon, on lâche Laurent. Non, en plus, je ne vais pas être spécialement méchant parce que je trouve que globalement le film est bourré de qualité. Ce qui m'avait un peu saoulé, c'était tout le mécanisme de l'ostracisation sociale dont souffre le personnage au fur et à mesure du film que je trouve très attendu, en fait. Oui, j'ai un mot de plus douce. Excuse-moi, mon grand. Excuse-moi. Non, mais je trouvais juste qu'en termes de mécanisme narratif, la façon dont il va... Du coup, je t'explique le mot. Dont il va être mis au banc de la société à cause de ses visions, à cause de la foi qu'il a en ses visions, etc. Je trouvais que ça prenait trop d'importance parce que c'était très attendu, en fait. Je ne sais pas, le film prend beaucoup de temps à montrer cette façon qu'il a de s'enfermer dans son truc et d'être repoussé par le reste de la société. Ce n'est pas ce que j'avais envie de voir, en fait. Ce n'est pas ce que j'avais envie de... Je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que ce soit dans le film, mais je trouve que ça prend un peu trop d'importance dans l'acte central du film alors que j'aime beaucoup le début, j'aime beaucoup la fin. Les acteurs sont extraordinaires, la mise en scène est géniale, mais vraiment, je me rappelle du plan du reflet dans la vitre finale, il est juste, mais tu fais waouh. Il y a des trucs géniaux, mais ça, ça m'a vraiment niqué le film parce que j'ai eu... Voilà, l'acte du milieu, je me suis emmerdé à voir un truc que je n'avais pas envie de voir et je trouvais que c'était surligné, en fait. Un tel veut plus lui parler. OK, hyper sans boulot, OK, etc, 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 ça a un impact sur sa famille, OK, et en fait, ça n'arrêtait pas de s'accumuler et au bout d'un moment donné, ça m'a saoulé. Mais voilà, mais je préfère largement Mud. Moi, je trouve personnellement, alors du coup, je ne suis pas original parce que c'est peut-être le film en effet de ces films dont on a le plus parlé, mais j'adore le film alors que Nespechel pour moi a été une grosse déception, je l'attendais, mais comme un fou, comme un fou et j'avais été très déçu. Jérémy. Oui, bonjour, à nouveau. Ton oeil. Non, mais c'est bien parce que là, on a parlé de vrai cinéma, maintenant, on va pouvoir s'intéresser un peu à ce qui est un peu plus bas. Tu vas parler de tes films, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce que des méchants ! On est copains dans la vie, donc ça marche. C'est moi le méchant. Il faut savoir que Talal est une personne qui me martyrise en continu, en fait. On ne te laisse pas faire, on ne te laisse pas faire. Mais qui aime bien, châtive bien. On est très copains, et voilà. Alors, on t'écoute. En fait, en ce moment, vu que je suis un peu accaparé par la préparation d'un film, j'avoue que je fais des journées de 15 heures et que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un film. Ça te laisse 9 heures pour voir 5 films. J'ai revu Scarface hier. Ah ben voilà. Et franchement, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu. Waouh. Après, je ne comprends pas que ça devienne légérie de plein de petites frappes et tout, parce que c'est quand même quelqu'un de foncièrement pas sympathique en tout point. mais déjà, l'interprétation est absolument dingue. Tu l'as vu en VO ou en VF ? En VO, bien sûr. Parce que la VF est géniale. Ah ouais, je n'ai jamais vu en VF. l'accent cubain de Pacino. Et pourtant, je peux te dire que les accents, on n'en fait pas beaucoup en double. Ouais. Maintenant, je ne l'ai pas vu en VF, mais c'est vrai que c'était fou. La DA est dingue aussi. C'est Miami, donc tu as du rose partout, du vert. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est des couleurs forcément du fait de mon taf. Mais, enfin, ouais, c'est superbe de se prendre à nouveau un film comme ça dans le visage et de le redécouvrir. Et oui, et en fait, tu comprends que ce film prend cette ampleur-là et que c'est forcément un monument, même si De Palma, quand il le fait, il ne pense pas que ça va être aussi grand que ça. Mais avec les personnages que tu as, voilà. En fait, je n'ai pas fait une analyse du film, je l'ai juste ressenti, je me le suis pris dans la face et c'était pas désagréable, il faut bien l'avouer. Merde, De Palma, cette époque, pour moi, c'est le plus grand réalisateur. Surtout De Palma, Oliver Stone. C'est vrai que tu as Oliver Stone au script. On va, on reparlera de Oliver Stone. Mais du coup, c'est marrant parce que, en fait, moi, je l'ai revu aussi il n'y a pas très longtemps parce que je l'ai acheté en 4K. D'accord. Putain, ça claque en 4K. Je ne l'ai pas encore démarré. Au niveau des couleurs et tout, c'est terrible, vraiment terrible. Et puis moi, pour la petite histoire, c'est drôle, c'est que j'étais allé à Miami au début de l'année et tu revois la ville où voilà, tu étais un peu plus en mode touriste c'est tout, etc. Et ça prend, ça met en main. Tu peux t'apprendre de la coke aussi pour aller jusqu'au bout de l'année. Bah oui, en fait, j'étais un peu comme lui, j'avais le nez comme ça dans un monticule. Est-ce que tu vas push it to the limit ? C'est vrai que le moment où tu as cette musique qui vient, tu fais, là, on est dans les bonnes années. Pour l'anecdote, il y a la rédaction de Matt où nous enregistrons cette émission. On bosse très souvent la porte ouverte parce qu'il fait chaud et la rue, on donne directement sur la rue et tous les jours, il y a un mec de la poste qui passe et un jour sur deux, il écoute la B.O. de Scarface dans sa voiture à domf. Donc si ce monsieur nous écoute, n'hésite pas à taper un jour à la porte qui est ouverte. On a souvent des choses étranges. Avant le confinement, il y avait un monsieur, j'espère qu'il n'est pas mort pendant le confinement, le pauvre, qui nous déposait une fois par mois une fiche de Monsieur Cinéma. Les vieilles fiches de chaque fois d'un film de genre. La dernière qu'il a laissé, c'était Loup Garou de Londres et il a posé sur le... Il ne venait pas nous parler. Il a posé devant la porte et il partait. Et du coup, j'ai trouvé une fiche une première fois et il me suis dit tiens, c'est un drôle de hasard. Deuxième fois, je me suis dit c'est plus un hasard et après je guettais dès que je voyais quelqu'un qui s'arrêtait un petit peu, je regardais par la vitre. Donc j'ai vu ce monsieur, je ne lui ai pas sauté dessus parce qu'il a peut-être eu peur le pauvre. T'as retourné à la feuille et du coup, vous n'avez jamais parlé ? Non, il n'est pas revenu. Après la troisième, je me suis dit bon, ce monsieur existe, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un truc qui tombe d'une fenêtre au-dessus mais du coup, il n'est jamais revenu. Donc si vous m'entendez, venez. Xavier. Évidemment. Moi, en fait, je vais vous parler d'un truc assez obscur. Changer. Sans déconner. Et je pense que là, dans les cinq prochaines secondes, je ne vais vous donner absolument pas envie de le regarder. C'est encore un court-métrage check. Non, il s'agit d'un téléfilm des années 80, téléfilm américain qui est adapté d'un roman young adult. Ok. Tu rêves sur le principe. Il faut bien le dire. Bon, maintenant, après, on va passer quand même la vitesse supérieure. Je vois Laurent qui essaie de regarder des choses. Bref, donc moi, je vais vous parler d'un film qui s'appelle A9 de Infinite Power. Je ne pense pas que ça parle à quelqu'un ici. De là, je ne joue pas trop. Donc, c'est un téléfilm de 1983 qui a été réalisé par Robert Wimmer et scénarisé par Robert Wimmer. C'est une adaptation du roman Anna to the Infinite Power qui a été écrit par Mildred Ames, qui est un roman young adult qui a été sorti en 1981. et pour recontextualiser le truc, les téléfilms américains des années 80, c'était pour beaucoup la mec du fantastique. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites en téléfilms qui ne sont jamais ressorties après, voire dans des petites éditions de temps en temps, ce qui est exactement le cas pour A9 de Infinite Power. Et il faut aussi se souvenir qu'à l'époque les romans young adultes, enfin, tous les romans young adultes des années 70 et 80, des fois, étaient quand même limite plus sombres et plus bourrins que ce que tu pouvais voir pour les adultes. Je pense, en l'occurrence, au Tripod ou autre quoi. Et donc, ce film, c'est un film, je ne vais pas trop vous dire quel genre c'est parce que, voilà, il faut garder la surprise. C'est aussi un HBO, un truc comme ça ? Ça a été diffusé pour la première fois chez HBO, effectivement. Donc, ce n'est pas une production HBO par contre. Il y a beaucoup de synopsis que vous trouverez sur Internet. Ne les lisez pas. C'est très simple. Moi, quand j'ai vu le film... Pourquoi ? Parce qu'il spoil trop ? Trop tard. Ou parce que c'est des synopsis à la Cyril d'Espontin qui sont un peu chiants ? Les deux mélangés, en fait. Il n'est pas là, mais il va nous écouter. C'est exprès. Et justement, moi, à la base, ce film, je crevais d'envie de le voir parce que j'ai eu un synopsis mais je le trouvais tellement dingue que je me disais mais je dois absolument voir ce truc. Même si je ne vois pas si le dinosaure qui chute des lasers, il n'est pas dans le film, en fait, c'est ça ? Non, c'est ça. Donc moi, je vais vous faire un synopsis qui est quand même plus réaliste de ce que vous allez voir. Donc, en fait, le film commence avec l'emménagement d'une femme dans une petite bourgette des Etats-Unis et cette femme c'est une jeune fille qui est particulièrement douée. C'est une surdouée qui va dans une école pour surdouée et qui est absolument détestable. Elle n'est pas sympa du tout, absolument zéro empathie et en plus, elle est kleptomane. Très rapidement, on va se rendre compte que la femme qui est emménagée développe quelque chose d'assez étrange vis-à-vis de cette jeune fille. Elle s'immisce un peu trop dans sa vie et on va aussi découvrir qu'elle a tendance à feuilleter un dossier dans lequel on voit plusieurs photos de cette jeune fille dont une qui date des années 70. Il y a une photo de la même jeune fille dans les années 50 où c'est marqué que cette fille a disparu et on a encore une photo de cette jeune fille dans les années 50 qui dit qu'elle est morte. Et à partir de ce moment-là, la femme en question va se mettre très régulièrement à jouer un morceau au piano et ce morceau au piano va avoir des effets extrêmement bizarres sur la jeune fille qui va se mettre à faire des cauchemars et à un moment elle va faire un cauchemar où elle va se réveiller elle-même dans un avion avec une autre mère pendant un ouragan et elle va se réveiller effrayer parce que ça lui paraissait extrêmement réel et le lendemain matin elle va voir aux infos qu'il y a un avion qui suite à un ouragan a dû se poser en catastrophe et il y a une jeune fille qui est interviewée et il se trouve que cette jeune fille c'est son portrait craché c'est exactement elle et elle porte exactement le même prénom donc à partir de ce moment-là elle va vouloir enquêter l'art d'utiliser par Xavier Collomb voilà donc à partir de ce moment-là tu dis plus voilà je vous laisse on est à quoi à la 45ème minute ou à la 15ème ? à la 15ème d'accord ok voilà donc c'est un film qui dure 1h45 on est vraiment dans le style de film un petit peu type Don't Be Afraid of the Dark donc on est quand même dans un style de production assez cheap faut pas se mentir ça fait partie donc de ces téléfilms qui ont été produits un peu à l'appel par exemple les Spielberg par exemple ont été un peu fait dans ce style-là et ce qui est assez marrant c'est qu'en fait ce type de production très minimaliste finalement c'est ce qui va aussi donner une ambiance un peu creepy au film il y a quelque chose de sombre il y a quelque chose de creepy vous verrez par vous-même j'ai toujours trouvé que les téléfilms fantastiques de cette époque étaient ultra creepy parce que justement t'as l'impression que tu vas voir un téléfilm US comme tant d'autres et quand les mentions naturels arrivent c'est souvent c'est très exactement ça c'est qu'en fait la normalité en plus dans ce téléfilm est tellement étouffante que finalement l'élément fantastique qui arrive va précipiter dans un truc vraiment mais ouf et voilà là j'ai envie de trouver le film tu vas t'amuser mais je vais l'expliquer après donc comme d'habitude pour ce genre de téléfilm c'est principalement des acteurs de télévision on a Martha Byrne qui est donc à l'époque elle avait 12 ans c'est une des une actrice plutôt connue dans le milieu du soap opéra entre autres elle a beaucoup joué dans l'hôpital central on trouve aussi Dina Merrill qui est une actrice TV peut-être son nom ne vous dit rien vous voyez son visage ça va vous dire quelque chose elle a joué dans Night Gallery on a Donna Mitchell qui elle a joué dans Psychos 4 encore pour rappel Psychos 4 est un téléfilm et surtout la tête d'affiche qui joue donc le grand frère c'est Mark Patton Mark Patton dont nous avons parlé l'année dernière d'ailleurs qui est donc l'acteur principal de La Revanche de Freddy et le petit détail qui est très marrant c'est qu'en fait c'est le film qu'il a fait juste avant La Revanche de Freddy et au début du film à un moment il sort cette phrase magnifique qui est quand tu seras plus grande je te raconterai mes rêves c'est très rigolo de voir le film d'après voilà quoi c'est un film étrange je vais pas vous cacher qui est assez lent voilà il y a un rythme années 80 le film années 80 était comme ça c'est cheap c'est pas forcément bien joué mais très honnêtement moi ça m'a tenu de bout en bout j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vachement bien attention c'est pas un chef d'oeuvre je veux pas trop vous exciter non plus mais suffisamment bien pour en plus me donner envie de lire le livre ah oui après le livre il est court donc je me suis tapé en fait c'est l'essence même du film que t'aimes c'est pas tant c'est ça c'est le concept au niveau réalisation c'est plein c'est mal joué c'est mal joué c'est mal joué mais ça rajoute quand même quelque chose justement c'est ça qui est marrant ça fait partie de ces films où les défauts ils arrivent à nourrir le film de toute façon je pense qu'on se souvient tous de nos frissons quand on regardait c'était les films quand on était jeunes sur la 5 notamment moi j'ai découvert la chose de Spielberg la fusion sur la 5 et justement Anna Indefinite Power c'est très exactement ça aux Etats-Unis en fait j'ai vu dans des forums et tout il y a plein de gens ils cherchaient ce film ils l'avaient vu sur HBO à l'époque et en fait ils arrivaient pas à se souvenir le nom j'ai vu plein de personnes qui demandaient qu'est-ce que c'est ce truc ça me reste en tête je vais absolument le revoir je suis venu de demander à Xavier Collomb je pense qu'il trouve pas parce que le titre exact c'est Anna to the Infinite Power alors ça dépend Anna to the Infinite Power tu crois que tu vas prendre Xavier Collomb en défaut sachant que en plus le film a été diffusé une fois sur HBO et en plus lorsqu'il a été la version qui est ressortie en DVD après c'est une version remasterisée ils ont même rechangé le carton titre il est relou tout ça pour te contredire donc c'est un film qui est sorti malheureusement une seule fois en DVD il est sorti en 2010 chez Scorpion Releasing aux USA c'est tout voilà donc on peut pas le voir donc tu nous as accusé sur un truc qu'on pourra pas voir c'est pas légalement après c'est soit on va chercher un DVD ou soit après je sais pas moi si quelqu'un s'amusait à chercher sur Youtube peut-être que le film s'y trouverait éventuellement peut-être peut-être voilà moi je dis ça je dis rien c'est quoi ça en 140D non mais voilà enfin c'est voilà ça fait partie de tous ces films enfin il y a en fait il y a tout un pan de la télévision qui malheureusement devient introuvable au fur et à mesure des années déjà à l'époque tu trouvais certains trucs en VHS mais pas tout ce qui était diffusé à la télé quand c'est passé en DVD tout ce qui était en VHS n'est pas sorti en DVD en Blu-ray c'est pas tout ce qui était en DVD enfin on est en train de perdre des trucs et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment des choses super intéressantes il y avait beaucoup de trucs qui étaient un peu ratés mais franchement tu vois Anna and Definite Power vraiment ça j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le bouquin aussi même si je dois avouer que je préfère le livre le livre c'est un cran au-dessus au niveau de l'anticipation parce que ça se passe à l'époque 20 ans plus tard donc c'est rigolo parce que pour nous c'est le passé enfin bon voilà la fin n'est pas la même il y a des relations qui sont différentes c'est moi je conseille commencer éventuellement par le film et ensuite vous tapez le bouquin je suis désolé le bouquin aussi n'est jamais sorti en France en fait c'est sa spécialité je sais pas moi c'est la première fois et t'as fait quoi t'as trouvé une vidéo d'un mec qui lit le bouquin sur Youtube aussi ou ? non j'ai trouvé un e-pub il existe en e-pub par contre en français ? non en anglais il faut se le taper en anglais mais ça va bon bref et toi merci quand même du coup moi j'ai vu un classique que je n'avais jamais vu mais vous allez tous me dire j'ai vu L'effroyable secret du docteur Hitchcock oh la la donc un film de 1962 un film italien réalisé par Riccardo Freda à l'époque sous pseudonyme le pseudonyme de Roger Emptom donc Riccardo Freda j'avais jamais vu aucun de ses films donc voilà c'est sur ma chaine liste j'ajoute Scarface je n'ai rien dit je vous regardais en souriant tout à l'heure mais en fait je n'ai jamais vu Scarface de ma vie voilà c'est dit bref donc Riccardo Freda très connu notamment pour les vampires qu'il a co-réalisé avec Bava enfin Mario Bava a fini le film à sa place il était à la direction photo il a terminé le film et aussi pour un très gros budget pour Spartacus pardon réalisé dans les années 50 pour le coup et donc là il réalise ce film là sous pseudo à consonance anglo-saxonne d'ailleurs toute la production ils ont pris des pseudos ça se passe à Londres enfin l'action du film se passe à Londres et au casting il y a Barbara Steele et Robert Fleming voilà donc c'est une interprétation de ma part mais je me dis en 1962 il y avait peut-être une autre boîte de production anglaise qui faisait des films de genre peut-être que nous avons fait deux émissions là-dessus peut-être que ça surfait un peu là-dessus donc voilà on va demander à Cyril tu nous entends Cyril voilà donc du coup de quoi ça parle c'est un chirurgien qui s'appelle le docteur Hitchcock du coup donc là aussi c'est évidemment une référence à Alfred Hitchcock mais sans le thé parce que c'est pas anglais en fait c'est italien donc il n'y a pas de thé vous le lavez vous le lavez bref donc il a perdu sa femme et il vient de la comprendre Laurent donc il a perdu sa femme Margarita après lui avoir injecté lui-même un anesthésiant de son propre cru en fait il a jamais mélangé des trucs avec la Margarita c'est ça en fait on sent que c'est lors d'une soirée en amoureux il lui injecte cet anesthésiant et en fait elle ne se réveille pas et douze ans après ce drame il va revenir dans cette maison à Londres avec sa nouvelle femme qui est jouée par Barbara Steele donc Cynthia qui s'appelle Cynthia et en fait Cynthia est rapidement tourmentée par le fantôme ou l'esprit de la défunte dans cette maison très étrange donc en fait il y a une ambiance gothique donc je profite puisque Cyril déteste le gothique je profite de parler d'un film gothique quand il n'est pas là donc il y a vraiment une ambiance gothique comme je les aime et en fait alors je ne sais pas si avec mon résumé vous l'avez compris mais c'est quand même assez clair dans le film ça traite d'un sujet très délicat qui est la nécrophilie en fait donc voilà donc le plaisir de faire comme si on faisait l'amour à quelqu'un qui était mort ou pas ou oui et en fait justement c'est géré de manière assez brillante dans le film puisque je pense que si vous regardez le film avec un enfant mais ne le faites pas il ne devinera jamais de quoi ça parle effectivement comme ça c'est pas la première chose qu'on a envie de faire ta chronique se barre un peu en clou je ne suis pas je ne suis pas moi-même aujourd'hui bref donc voilà il y a un côté gothique parce que voilà grande maison avec des toiles d'araignées des crânes voilà des robes de nuit une crypte et en même temps on sent les prémices du giallo parce qu'il y a vraiment des scènes hyper graphiques hyper colorées notamment il y a une scène de rêve qui est terrifiante vraiment alors là il y a un plan enfin en un plan j'espère que je vous donne envie mais voilà j'ai été par terre Barbara Esteele est toujours magnifique là en plus elle est en victime donc elle est superbe parce qu'elle a peur et elle sait très bien faire la peur c'est ce qu'elle fait le mieux et voilà donc c'est un film étrange vénéneux vraiment et qui reste un peu parce qu'il y a un mélange entre ce gothique c'est des parties dans un hôpital chirurgical donc plutôt très froid enfin on sent que c'est un espèce de film à la croisée des genres et c'est à voir c'est vraiment un film adulte en fait qu'il n'y a pas ce côté un peu je dirais parfois un peu enfantin de l'horreur gothique en fait donc voilà donc évidemment vous l'avez tous vu Xavier Dodeline je l'ai vu oui je confirme c'est très bien Ricardo Freda voilà regardez regardez pas assez connu mais j'ai vu qu'il y avait plein de films de lui ciné plus on a mis plusieurs donc je pense que je vais en voir d'autres ils sont tous très bien notés donc Laurent oui c'est super c'est marrant j'étais persuadé qu'on avait sorti en DVD avec Mad Movies mais en fait je crois que non je confonds avec un autre avec un autre classique du gothique italien dont le nom m'échappe il y a le moulin on a sorti le moulin des supplices mais on a sorti bref ça me reviendra et vous vous en foutez d'ailleurs parce que vous ne serez pas là quand ça va me revenir non le gothique italien de cette époque c'est monstrueux parce qu'il y a une charge érotique et sadique en sous-texte qui qui avait déjà dans la Hammer mais là c'est c'est complètement différent ça craque par tous les bouts de la couture tu sens qu'il y a une volonté d'aller plus c'est ça la norme mais on va tout péter c'est exactement cette période complètement bénie où le cinéma italien arrivait toujours après les autres mais faisait 10 fois plus fort que les autres en reprenant les genres des autres comme ils ont fait avec les westerns comme ils ont fait avec les films de zombies l'horreur etc c'était génial parce que dès que tu voyais les italiens se lancer en masse dans le détournement enfin dans la réappropriation d'un genre tu savais qu'ils en explosaient les limites avec une inventivité et un sadisme et un dynamisme qui allaient te laisser sur le cul et c'est pareil c'est pareil pour ça et Freda très sous-estimé c'est un grand cinéaste qui a pas vraiment laissé sa marque dans les livres d'histoire officielle du cinéma italien enfin pas chez nous en tout cas même si je pense qu'en Italie en revanche il a quand même laissé à une empreinte plus connue je crois qu'il a été décoré quand même en France il a reçu un truc genre un chevalier des arts et des lettres pour une fois qu'on décore quelqu'un qui le mérite vraiment je suis le maillon faible je ne l'ai pas vu moi non plus un petit plus dans la chemlist merci merci nous passons donc au dossier aujourd'hui dans le pif-cast nous recevons Jérémy Strelitzki qui est chef décorateur pour le cinéma français dont quelques films fantastiques comme Frontière de Xavier Jeans Mutant de David Morley La Horde de Yannick Dahan et Benjamin Rancher et Arès de Jean-Patrick Benest dont nous avons parlé dans un pif-cast précédent le pif-cast 76 nous vous remettrons le lien bonjour Jérémy bienvenue dans cette émission on est content de t'avoir avec nous et tu vas nous raconter ton parcours tout ton métier tu vas nous expliquer ce métier très méconnu en fait je pense beaucoup de gens extrêmement méconnus c'est assez étonnant quand je parle à des gens comme ça de ce qu'est l'industrie du cinéma et de comment on fait les choses beaucoup de gens ne savent pas du tout que les décors sont conçus créés et qu'on va pas dans des endroits qui sont déjà tout près et qu'on essaye d'avoir une direction artistique sur l'ensemble d'un film certains cherchent quand même au début des endroits tout près et là je sais que par exemple on est des fois aussi confrontés même à des réalisateurs qui sont plus ou moins néophytes et j'ai eu d'ailleurs très récemment le cas avec un réalisateur qui me dit mais ça sert à quoi un chef d'école mais qu'est-ce que tu fais là bon alors du coup commence par le début ou comment déjà es-tu venu à ce métier là alors en fait moi j'ai toujours aimé les films je bouffais des VHS quand j'étais gamin on va plus savoir comment faire avec mon abonnement à la vidéothèque et au loueur de DVD enfin pas de DVD de VHS sur moi t'habitais pas à Dijon aussi non maintenant j'habitais à Angers j'ai des cousins à Angers ah bah voilà c'est une secte je t'ai dit c'est une secte c'est ça c'est ça et en plus moi ce cas j'ai fait des beaux-arts en cours du soir quand j'étais encore au lycée et tout etc et j'ai fait de l'animation notamment donc au début je me prédestinais à faire de la mise en scène en anime et en fait j'étais pas très très bonne élève et pour rentrer au gobelin c'est un peu compliqué et tout ça et j'ai l'avantage d'avoir de la famille qui est bien placée parce que notamment j'ai un oncle qui est dans la publicité au Canada enfin bref et en fait c'est surtout qu'il m'a permis d'avoir l'opportunité juste après mon bac d'être stagiaire sur un long métrage et donc je suis arrivé en stagiaire mise en scène ne sachant pas du tout dans quoi j'allais mettre les pieds et j'ai découvert cette industrie donc ça s'appelait La Bouteille je pense que personne ne l'avait vu autour de cette table et c'est normal ça ressemble un peu au téléfilm dont Xavier peut parler un peu des fois ce truc un peu caché quelque part et non c'était vraiment une super expérience du coup j'ai découvert le cinéma live vraiment ce que c'était alors au début j'étais à la mise en scène mais en fait quand t'es stagiaire mise en scène mise à part t'occuper des comédiens qu'ils aillent bien bah voilà du coup je suis allé voir à un moment justement mon supérieur parce que j'ai vu que l'accessoriste était un peu tout seul et bah j'ai du coup pu passer assistant de l'accessoriste et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment les métiers du décor au début parce qu'après je suis un peu passé aussi à la décoration et quand je suis revenu en France c'est là où je préparais une école de cinéma en fait je suis rentré j'en ai présenté plusieurs j'ai essayé l'InstAS à Bruxelles mais ça m'a pas plu enfin je suis allé jusqu'au concours au bout mais Bruxelles m'a pas conquis à ce moment là et en fait quand je suis revenu j'ai fini à l'Essera qui est un peu une école de fils à papa on va pas se cacher où tu payes pour rentrer et après ce qui a été bien c'est que j'ai eu des cours intéressants sur certains trucs pas sur tout mais sur certains trucs et ça m'a permis surtout après d'accéder à pouvoir faire un premier court métrage un deuxième court métrage j'ai fait qu'un an je suis vite parti mais quand tu dis fait tu as réalisé ? ouais non j'ai pas réalisé en fait à chaque fois je me suis occupé des décors sur les films parce que moi je me suis découvert parce que pour moi le décorateur en fait il fait tout ce qui est sous-jacent au film c'est-à-dire le réalisateur il va vraiment s'occuper du récit à proprement parler qui est le script et ce qui va entourer les comédiens et en tant que chef décorateur tu vas faire tout ce qui est non-dit du scénario et tu vas raconter tout ce qui est les filigranes du film et essayer de ramener l'épaisseur pour qu'il y ait une crédibilité en fonction du parti pris que tu vas avoir c'est-à-dire soit tu veux faire un film très esthétisant ou au contraire très naturel et tu vas travailler énormément avec l'opérateur et avec le réalisateur c'est vraiment un espèce de trio où on travaille beaucoup en amont pour décider quelle couleur va avoir le film quelle teinte et après en gros t'essayes de délester le réalisateur de cette charge-là et tu as la discussion avec les costumes avec la lumière et tout ça pour en fait faire la globalité de l'univers visuel du film oui j'allais rajouter Quator avec le chef costume aussi exactement et d'autant dans la conception des décors il faut que tu inclues les lumières et leurs sources j'imagine que le boulot avec le chef opérateur il est crucial parce qu'en fait quand tu quand tu quand tu quand tu conçois un décor effectivement que tu sois en studio ou non déjà c'est pas le même travail et quand t'es en studio souvent ils font on réappuie les lumières au dessus parce que alors c'est moins le cas aujourd'hui avec les caméras qui sont plus sensibles mais tu mets beaucoup de projecteurs au dessus et tu dois justifier les arrivées de lumière et quand tu penses même la volumétrie de ton décor pour avoir des profondeurs de champs intéressants avec différentes strates qui peuvent se passer et tout il faut aussi justifier pourquoi tu vas avoir une arrivée de lumière par la droite pour que tu aies une découpe et tout et même dans tes décors notamment ça s'est passé sur Ares le film dont vous parliez sur votre podcast il y a peu c'était super parce qu'avec le chef op on a vraiment pris énormément de temps en amont sur toute la préparation du film pour tout le bon voir parce que pour le coup c'est quasiment que du studio et après c'est des décors naturels qu'on a vraiment bien réaménagés donc on était dans un univers qu'on contrôlait presque complètement et du coup c'était intéressant d'essayer de lui donner ok on veut lui donner cette direction et c'est comme ça tout à l'heure tu parlais de conscience de décors narratifs ou qui va participer à la narration c'est quelque chose que toi-même d'ailleurs t'en avais conscience assez jeune tu savais que un décor c'est une histoire ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec l'expérience ? non en fait c'est même pour ça que je suis allé parce qu'en fait il y a beaucoup de décorateurs qui veulent faire du beau et tout etc moi je déteste ça c'est-à-dire faire le bel appartement parisien et tout c'est facile tu fais que du moche du coup ouais je suis assez fort dans le moche donc si tu veux faire un truc moche tu m'appelles ça marche souvent par contre ce qui est vrai c'est que la patine c'est le truc qui fait beaucoup de faire déco ouais c'est ça puis moi c'est simple au début c'était ma marque de fabrique on m'a appelé parce que j'étais monsieur rouille et monsieur tout ça quoi le beau au cinéma ça doit arriver en dernier je me rappelle j'ai bossé avec un assistant réel qui m'avait appris que sur un tournage tu fais d'abord l'utile ouais après si t'arrives à avoir le temps tu fais le bien et si vraiment t'as dépoté dans la journée là tu peux te permettre de faire le beau c'est ça exactement mais tu sais quand t'es à la phase de préparation t'es encore sur le fantasme donc tu peux dire ah ouais et c'est vrai que pour moi en fait le principe même du travail de décorateur c'est que tu vas amener le sens de ce que ça ramène et effectivement quand tu vas penser un décor même un décor de bureau où tu vas avoir ton personnage principal qui doit être là faut penser tu vois s'il est en open space à comment tu vas structurer même pour toute la figuration en fonction du souhait de découpage du réalisateur et après tu vas raconter l'histoire de chaque poste où tu vas te dire bah là c'est Nadine qui est allé chercher ses chocolats et tout etc et tu te racontes l'histoire de finalement de chacun et les profondeurs de chacun est-ce que c'est parce que bon généralement on dit souvent quand t'écris un script il faut penser backstory de tous tes personnages pour leur créer une chair en fait est-ce que tu te retrouves souvent toi justement pas lié à un manque ou est-ce que finalement tu te retrouves assez surpris de voir que bah quand tu bosses avec un réalisateur ou un scénariste ou indirectement c'est pensé déjà au préalable en fait ça dépend mais surtout le réalisateur il va s'être soucié de son personnage principal de ce qui se passe au moment où il est dans la narration des fois effectivement il a vraiment travaillé la backstory et ce qui s'est passé c'est pas toujours le cas mais après tu vois tous les personnages secondaires qui sont autour de lui pourquoi il est comme ça quel tempérament on se rend compte que c'est finalement assez peu pensé en amont et c'est mon rôle d'essayer d'amener finalement l'histoire qui va se passer par ce qui se passe finalement derrière eux en gros moi je suis responsable de tout ce qui ne bouge pas à l'écran c'est à peu près ça c'est à dire il y a les comédiens et après voilà et ça du coup t'as appris à travailler avec les réalisateurs pendant ton année à l'ESRA non pas du tout en fait on revient du coup effectivement au cursus donc j'ai fait effectivement l'ESRA qui m'a je ne vais pas leur faire de la pub c'est triste mais qui m'a relativement déçu parce que c'était un peu que des gens qui étaient persuadés d'être Spielberg et qu'on les attendait et que c'était merveilleux et l'industrie elle n'est pas du tout comme ça elle est difficile et mais moi en fait je me suis permis de dire allez tant pis j'ai envie de m'occuper des décors alors l'avantage c'est que dans cette école là on nous donne des courts-métrages à faire donc je me suis occupé des décors sur les premières années les troisième année ils n'arrivaient pas trop à se débrouiller donc j'ai fait bon moi je peux faire vos décors aussi j'ai fait des décors de troisième année j'ai fait aussi décors d'un prof qui faisait son court-métrage en ce moment là il me fait bah moi aussi je peux et voilà et c'est surtout qu'à ce moment là j'ai pu aussi faire un stage aussi sur un autre film où j'ai fait une très grande rencontre on en parlait un peu en amont qui est Olivier Afonso qu'on connait bien exactement qui est un peu monsieur effets spéciaux dans le cinéma français qui est devenu réalisateur il y a peu d'ailleurs et qui nous écoute donc Olivier fait coucou si tu nous entends Olivier il va être content de t'entendre on t'embrasse très fort et du coup moi je suis arrivé comme ça sur ce film qui était un film africain où il n'y avait pas du tout de sous moi j'étais tout content parce que j'étais sur mon long métrage et là j'étais vraiment au décor parce qu'au début la production voulait absolument me mettre à la régie qui est un peu le parent pauvre à chaque fois je fais non non moi je veux absolument et il s'est passé plein de choses sur ce film là surtout cette rencontre là parce qu'il se trouve que donc c'est un film où on n'avait même pas d'argent pour acheter du bois on avait une camionnette qui faisait le tour de Paris pour faire de la récup et des choses comme ça et j'ai découvert la construction de décors même si c'était un peu et la rencontre avec Olivier et ça a été surtout ça la transformation parce que moi en parallèle je ne pouvais pas gagner ma vie je faisais des courts métrages mais c'était un peu compliqué à ce moment là j'ai donc fait de la régie en télévision en parallèle pour bouffer donc j'ai été sur la mission de Marc-Olivier Fogil à donner des petits fours aux gens c'était merveilleux et le reste de la semaine en gros j'essayais de faire des films et tout ça et en fait j'ai pu faire quand même vu que j'ai fait beaucoup de cours on m'a offert ma chance pour mon premier long métrage c'était en 2004 ou 2005 je crois ça s'appelait Le Cantor où là j'ai pu faire mon premier film en tant que chef décorateur c'est un assez obscur film qui était très chouette à faire c'était avec un vieux monsieur réalisateur très posé par exemple dans le film il y a un seul travelling sinon c'est que des plans fixes voilà après c'est un travelling de 200 mètres mais et donc voilà c'était un film comme ça dans l'univers c'était sur l'héritage juif et tout etc c'était très intéressant à faire après j'avais une toute petite équipe c'était peau de chagrin et c'est surtout en fait en 2006 pour moi tout a basculé parce que donc Olivier lui avait arrêté à ce moment là totalement la décoration j'étais un peu devenu son petit protégé à l'époque et du coup il donnait mon nom quand on l'appelait pour la décoration et lui il s'est retrouvé à devoir faire la direction artistique sur frontière Xavier Jean lui posant la question de est-ce que tu as une idée de quelqu'un pour le décor il donne mon nom je rencontre Xavier ça se passe très bien c'est quelqu'un de très intéressant on a échangé j'aimais bien qui nous écoute aussi ah bah Xavier si tu nous écoutes aussi décidément mais c'est absolument fou et donc là ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'on avait un producteur un peu je sais pas si Xavier pourra corroborer tout ça mais il y avait un producteur qui était un peu particulier sur ce film là qui a un peu fait des misères à Xavier d'ailleurs sur toute la longueur de la production j'en ai entendu parler bizarrement on ne sait pas de nom par exemple et du coup lui il n'était pas chaud parce que c'est vrai que j'étais tout jeune j'avais 25 ans à l'époque donc être chef décorateur à 25 ans tu fais et finalement on a réussi à le convaincre et donc j'ai pu faire le film et là c'était mon premier vrai gros film où on fabriquait plein de choses où j'avais un peu une équipe on va dire qui commençait à être costaud aujourd'hui quand je le vois avec mon regard d'aujourd'hui je fais mais comment j'ai fait j'avais personne c'était tellement n'importe quoi et voilà à partir de ce moment là après j'ai été monsieur monsieur Gore parce que ça a été vu comme ça donc après on m'a appelé pour Mutant derrière où j'ai rencontré David Morley qui est vraiment un très bon ami aussi que je vois encore aujourd'hui et tout hélas le film a été plutôt un échec mais on était content de ce qu'on a pu faire je ne suis pas rassée de celles qui l'ont vu en salle mais je l'ai vu à Gérard mais je l'ai vu en salle aussi en présence de David ah bah voilà et franchement et d'Hélène de Foujol exactement et moi je suis assez content du film après en fait c'est surtout que le distributeur pensait avoir un teen movie au début et en fait vu que c'est il s'est trompé il s'est trompé de serreur dans la pile c'est ça exactement et en fait vu que c'est la dégénérescence du rapport amoureux en même temps que la dégénérescence d'un corps bah ça posait un peu problème ça a été très intéressant moi j'aime beaucoup le film moi aussi oui et donc voilà donc après j'ai pu faire Mutant après derrière ça bon on a commencé à m'appeler j'ai fait La Horde donc gros film là pour le coup c'était drôle parce qu'un gros film on s'entend c'est un budget à 2,8 millions donc sur l'échelle de l'industrie c'est rien du tout mais là quand même j'ai fabriqué un décor qui était assez grand parce qu'on tournait on avait pas les moyens d'être dans des vrais studios on était dans des studios sauvages qui étaient les anciens entrepôts des galeries Lafayette et on a fait toute la tour en fait c'est parce que le film est en gros un huis clos qui se passe dans une grande tour HLM où c'est des flics qui arrivent pour débusquer des malfrats qui ont tué un de leurs collègues au début ils arrivent au moment où ils pensent leur tomber dessus ils se prennent une rousse par les malfrats et au moment où ils vont se faire exécuter ah là là il se passe une chose c'est que tous les morts se relèvent et en fait il y a une attaque zombie du coup les vivants vont devoir s'allier même s'ils ne sont pas du même côté et après c'est toute l'intrigue du film et ce qui était rigolo du coup vu que c'était un huis clos on a décidé de tout refaire et on a refabriqué cette tour HLM pour les extérieurs on est vraiment allé tourner on a refait des choses quand même mais tout le reste c'était du studio et on avait notamment un décor qui faisait 40 mètres sur 30 pour le couloir principal avec les appartements etc etc quand tu dis on a refait des choses à l'extérieur c'est quoi ? en fait on tournait je ne sais plus c'était quelle cité ça craignait bien 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 je me souviens parce que juste avant tu avais eu Besson qui avait essayé de tourner il s'était fait brûler trois camions et nous on est arrivés et notamment on devait refaire les bas du parce qu'en fait quand on arrivait il y avait à peu près 70% des appartements de détours qui étaient mûrés et qui ne servaient pas il y avait des ragondins qui faisaient la taille de chiens qui couraient partout avec des cadavres de scooters c'était déjà bien pour la base du décor donc on était contents après au repérage on se faisait courser par des dealers c'était pas mal aussi dans le genre et par contre en fait on avait besoin de recréer le hall d'entrée parce qu'il y a des gardiens avec des chiens et tout du coup il a fallu refaire l'entrée de l'immeuble et d'ailleurs petite anecdote assez amusante quand on arrive sur le décor pour commencer à bosser on arrive comme ça avec nos glingues on commence à s'installer là on voit un mec qui s'installe face à nous qui nous regarde 2, 3, 15, 20, 30 et on est comme ça on était une petite équipe décoration quand même et mine de rien on n'emmène pas large parce qu'effectivement on est chez eux et c'est normal mais on sent qu'il y avait un regard un peu voilà mais tout s'est bien passé finalement tout s'est très bien passé c'était super et je pense que sur on est quand même resté tourner longtemps on a dû se faire voler un toki donc c'est rien franchement ils ont été géniaux et comme quoi faut pas stigmatiser comme ça et moi j'ai tourné beaucoup en cité depuis et franchement quand tu sais leur parler ça se passe très bien d'ailleurs le film que je prépare actuellement il se tourne aussi en partie en cité et de toute façon un tournage n'importe où je pense qu'il y a des badauds et voilà quoi c'est ça comme eux ils sont systigmatisés des gens de banlieue machin en fait c'est juste t'as des badauds qui sont plus impressionnants que d'autres c'est à dire quand tu fais une comédie avec Cane Merade sur un port de pêche et que t'as Madame Michu qui arrive avec son Bob bah t'inquiète moins c'est con c'est ça alors que si tu savais elle a tué son mari c'est ça et voilà et donc en fait après la horde on m'avait proposé aussi d'autres films notamment chez Sombrero il y avait Vertige tous ces trucs là ils étaient trop mal financés finalement pour que je parte dessus c'était intéressant ce qu'ils faisaient à Sombrero leur approche de la série B assez assez direct assez commercial etc c'est dommage ça n'avait pas pris je pense que déjà la promo n'était pas terrible mais c'était pas un intéressant Vertige il y avait eu Captif aussi je crois qui était vraiment pas mal en fait ils ont eu toute une série comme ça qui devait se passer vers la fin 2005-2010 à peu près c'était vraiment ces 5 années là et ouais ils ont tenté plein de choses c'était chouette parce que c'était un peu une altérité une alternité pardon je perds mes mots une alternative je vais réussir à le dire à ce qu'on nous propose en général et c'est bien d'avoir un cinéma qui est un peu différent et d'ailleurs je trouve que notre cinéma s'appauvrit un peu en ce moment on en parlera peut-être un peu plus tard et oui oui c'était très chouette et voilà hélas effectivement les spectateurs dans les salles alors effectivement je pense qu'il y avait une couverture promotionnelle relativement modeste mais ouais les films ont été des échecs pour la majorité et du coup ça n'a pas été un bon exemple et après ça ça a été vraiment le désert c'est super intéressant parce que tu commences en 2007 vraiment avec le film de Xavier Jans et après la horde t'es déjà on va dire assez en place on va dire après parce que tu refuses des projets qui sont pas assez coûteux peut-être ouais mais ça c'est parce que je suis narcissique tu sais c'est pour ça non mais c'est intéressant parce que c'est en 3 ans c'est pas du tout ouais en fait non c'est surtout blague mise à part c'est surtout que pour moi quand je veux faire du décor je veux pouvoir faire du décor et ce qui est compliqué c'est les ambitions dans notre cinéma aujourd'hui l'industrie cinématographique française assez peu d'ambition visuelle et pour moi quand tu dois faire un décor changer un poster t'as pas besoin d'un chef décorateur tu dois penser tout un décor et c'est vrai que même si j'aime beaucoup Sombrero le rapport que j'avais eu quand j'avais eu cette réunion pour Vertige tu fais bon ok c'est un décor qui est beaucoup en extérieur avec les ferrata les via ferrata et tout etc mais il y a quand même un enjeu et ça donnait pas très envie le discours qu'on avait eu et donc c'était pour ça après en fait après toute cette époque un peu où j'étais entre guillemets le roi du genre en décor après je me suis plus j'ai plus été vers le cinéma plus mainstream où j'ai fait de la comédie et tout et en fait je suis revenu au genre en 2016 si je dis pas de bêtises quand j'ai fait Arès et là pour moi ça a été de toutes les expériences de films que j'ai eu à faire c'est mon plus grand plaisir ça a été vraiment génial au delà du fait que j'avais un réalisateur qui me faisait une confiance absolue et qu'on a pu tout concevoir et que c'était en plus c'est des univers qui me parlaient énormément parce que contrairement à vous moi je suis pas très film qui fait peur avec du sang et tout ça mais non plus voyons j'adore le fantastique et j'adore la SF mais c'est vrai que par contre l'horreur et du coup c'est vrai que nos références c'était Children of Men et c'était Blade Runner donc autrement dit c'est marrant d'ailleurs parce qu'en regardant le film je me disais que c'est un des rares cas je trouve de SF récentes d'anticipation où on voit pas trop le spectre de Blade Runner pour le coup j'ai trouvé que la projection de futur était vraiment franco-française ouais c'est ce qu'on voulait faire si je peux faire on voulait et c'est là où Children of Men a pris le pas si tu veux mais on voulait comme cette noirceur qui est un peu voilà le cyberpunk du polar tout ça et ça va avec le sujet mais ce qui a été génial c'était effectivement de travailler dans cette en plus moi ce sujet m'importe assez dans le fait social c'est à dire qu'effectivement moi je suis pas trop pro capitalisme et tout ce qui se passe etc et je trouve c'était assez justifié de parler comme ça de ce clivage qui se crée entre une France très pauvre et finalement un état qui devient plus que fantoche et finalement c'est multinational qui dirige tout le film est très actuel exactement et du coup c'était intéressant après bon il a plein de petits défauts mais je suis assez fier de ce qu'on a pu faire et c'était très chouette et voilà et après depuis j'ai fait plein de petites choses qui sont sur nos salles mais qui sont moins du fantastique j'ai fait récemment un film vas-y en fait j'ai fait récemment un film qui sortira en janvier prochain qui pour le coup est une grosse comédie parce que nous parlons de Franck Dubosc comme rôle principal et je pense qu'à cette table ça a du sens et après c'était très chouette parce que pour le coup j'avais plein de sous pour bosser et ça change du coup on a été abri dans des grands studios on a refabriqué des étages de maison on était dans un parc d'attractions j'ai refait l'entrée du parc j'ai fait plein de choses donc en décor c'était génial après nous verrons ce qu'est le film c'est de la comédie je pense vraiment je suis pas la cible de ce genre de film mais déjà ça avait l'avantage au script de pas du tout être vulgaire et puis voilà ça s'appelle comment le film ? Le sens de la famille je sais pas s'il va garder ce titre là c'était un titre de travail c'est le titre annoncé en tout cas le nom du réalisateur et voilà en fait ce film est un peu fantastique parce que en fait les gens ils changent de corps mais faut pas le dire c'est un twist j'aurais bien un petit peu en arrière à tes débuts c'est vrai que je prends l'exemple d'un chef opérateur beaucoup de chefs opérateurs qui débutent sont très contents de faire du genre parce que c'est on va dire le meilleur moyen de faire une forme de lumière démonstrative après tout film de genre n'est pas forcément démonstratif en termes esthétiques mais c'est un truc plutôt excitant pour un chef opérateur à ses débuts est-ce que justement toi qui as eu cette chance de débuter comme ça est-ce que tu penses que c'est vraiment le genre qui aujourd'hui t'a permis d'asseoir un nom une forme de reconnaissance dans le milieu et qui fait que bah voilà aujourd'hui tu peux toucher à tout alors je te dirais oui parce que moi je prends plus de plaisir à créer vraiment des choses c'est très très compliqué parce qu'en fait le travail du décorateur c'est d'être invisible justement c'est ce qu'on te disait au tout début quand les gens ils viennent ils te disent ah bon mais il y a quelqu'un qui console les décors et tout normalement un décor tu ne dois pas le voir et c'est pour ça que même aujourd'hui tu vois dans des cérémonies comme les Césars et tout etc les films qui vont remporter des prix ne seront que des films d'époque parce que les gens n'arrivent pas à considérer c'est fou j'avais jamais pensé à ça bien sûr les gens en fait n'arrivent pas à comprendre que même sur un film contemporain et au contraire tu vois il y a des films très réalistes très durs et tout etc qu'ont été pensés quand même mais c'est pas décourageant ça justement le fait de dire non en fait c'est alors c'est pas flatteur parce qu'effectivement on reconnait pas ton travail mais on reconnait aussi ton travail dans le sens où si on a apprécié la qualité du film c'est à dire que t'as été assez fin pour amener là où tu voulais aller mais oui effectivement c'est plus facile et c'est quand même tellement plaisant de pouvoir faire un truc où voilà t'en envoies un peu quand t'as les boutons du réel et que tout d'un coup tu les tournes et tu peux faire ok là on y va un peu fort et encore mieux quand c'est de l'anticipation parce que c'est à toi de penser tout un hiver et voilà et tu pars moi je sais que j'adore dessiner tous tous les concept art de préparation justement j'avais une question de comment se passe concrètement ton travail à partir du moment où t'es embarqué sur un film donc j'imagine que ça commence par une discussion avec le réalisateur et après justement est-ce que tu dessines est-ce que tu fais des maquettes est-ce que t'as des logiciels pour ça du coup j'ai une question encore antérieure c'est est-ce que tu as une formation de je perds mes mots il a fait les beaux-arts déjà oui mais d'architecte alors non après moi faut savoir que quand j'ai commencé à bosser aussi j'ai fait de la construction du coup en déco en Lego non non en déco pas en Lego c'est-à-dire qu'en fait moi sur les premiers films effectivement j'ai été en fait j'ai été assez vite propulsé chef parce que j'avais une envie de création et finalement il n'y a qu'à ce poste où tu voilà donc c'est pas grave je vais en chier effectivement sur les premières années j'ai fait du court-métrage et ça a été compliqué et j'ai pas gagné ma vie mais je voulais je voulais et j'ai eu la chance d'avoir cette première production qui m'a donné la chance parce que El Cantor oui pour la petite histoire j'avais fait 5 court-métrages avec cette même production et quand ils font leur long-métrage ils ont eu l'élégance c'est pas du tout le cas à chaque fois de me proposer le film parce que normalement en fait t'as vraiment t'as assez peu de porosité entre le monde du court-métrage et le monde du long-métrage c'était les gens qui sont installés on les appelle et c'est assez fou et c'est vrai que je les remercie encore aujourd'hui il s'appelle La vie est belle production et ils ont eu cette élégance là et ça m'a permis de faire ce premier long-métrage je suis pas sûr qu'on aurait réussi à convaincre le producteur de Frontières si j'avais pas fait ce film là avant et après derrière c'était bon une fois que t'as fait un film t'en fais deux après c'est ouvert mais et donc sur le travail concret comment ça se déroule le travail concret en fait en général tu reçois un script t'as pas encore parlé au réalisateur donc tu te fais une idée du scénario qui est la tienne donc en général à ce moment-là moi j'aime bien un peu faire des recherches tu vois tu vas un peu sur internet chercher des images qui t'inspirent tout de films de BD d'artistes après tu vas au rendez-vous tu parles avec le réalisateur tu l'écoutes beaucoup de qu'est-ce qu'il ressent t'essayes de comprendre un peu voilà après tu le confrontes à toi ta perception des choses et t'essayes d'enrichir un peu avec le travail du décorateur c'est d'être au service d'un réalisateur parce qu'un réalisateur c'est vraiment un chef d'orchestre sur un film il faut avoir confiance dans le capitaine qui va mener le bateau des fois il voit des choses que tu ne perçois pas et ça peut arriver qu'on soit en désaccord mais il faut toujours comprendre qu'il a une vision qui est encore plus large que la nôtre pourtant moi à mon poste on est quand même vraiment la garde très rapprochée du réalisateur on a quand même une vue d'ensemble très forte sur le film mais des fois même sur les finesses de jeu parce que souvent on est tellement proche du réalisateur qui peut te parler de ses comédiens des doutes sur ses castings et tout donc tu parles de tout ça mais pour revenir vraiment au décor j'ai perdu totalement le fil de ce que je voulais dire c'est merveilleux sur le déroulement donc tu vois le réalisateur tu discutes avec lui effectivement et tu confrontes un peu tout ça tu lui montres un peu les choses il fait le tri en fait il te dit ça oui ça non en fait ça dépend vraiment des profils t'en as qui sont très demandeurs t'en as des qui sont au contraire qui ont décidé que le papier peint serait de tel motif et qu'il fallait qu'il y ait une lampe posée à cet endroit-là dans le décor ça dépend t'as vraiment tu luttes pas dans ces cas-là tu le fais ou tu essayes d'un peu d'abandonner genre par exemple si tu te basses avec Wes Anderson tu fais ce qu'il dit parce que là il en a tourné un récemment en France et effectivement ma première assistante qui était sur le film effectivement Wes Anderson c'est un génie en termes d'image moi je suis pas un grand fan de son cinéma ce que je trouve trop rigide finalement est pas assez réel mais il maîtrise son sujet dans son esthétique ça c'est sûr et certain et pour le coup lui il veut qu'il y ait un crayon qui soit posé de cette manière-là sur le bureau c'est parce que pour lui ça a du sens donc t'as des réalisateurs qui ont ce profil-là et t'en as d'autres au contraire notamment Jean-Patrick qu'on avait sur Ares donc on parle quand même d'un film d'anticipation voilà oui donc avec qui t'as retravaillé dans le le dernier film dans le Sans la famille exactement là il arrive il fait bah je sais pas et donc du coup tu fais ah ça et puis du coup il rebondit ah oui c'est intéressant il avait quand même quelques idées et du coup on se nourrit mutuellement et à partir d'un certain moment finalement il nous lâche le bébé parce qu'il doit s'occuper beaucoup de ses comédiens et de son découpage et tout et puis on prend la charge de toute cette DA on parle beaucoup avec les costumes avec la lumière et voilà et donc est-ce que tu fais des dessins des maquettes est-ce que t'as des logiciels ouais en fait moi ce que je fais beaucoup je fais beaucoup les décors en 3D parce que ça me permet après de les donner justement la mise en scène et la lumière pour qu'ils fassent leur découpage qu'ils se projettent comme ça ils mettent leur petite caméra ils se rendent compte que ça se passe comme ça c'est très bien donc je bosse pas mal c'est pour les échelles voilà ça c'est très très bien et je bosse sur SketchUp parce que ça a l'avantage d'être un logiciel ouvert donc moi j'ai la version pro pour bosser mais eux il suffit voilà ça se passe très bien et après oui je fais beaucoup de dessins en fait ça passe énormément par soit t'as des photos de repérage et tu retravailles tu les redessines par dessus soit tu from scratch tu refais un dessin voilà et c'est vrai que en fait c'est l'étape moi que je préfère l'étape de conception où t'es vraiment finalement t'as l'univers des possibles face à toi et bah là tu dessines beaucoup je sais que dans beaucoup d'équipes normalement t'as un second assistant qui s'occupe des dessins mais c'est quelque chose que moi j'ai pas réussi à détacher pour moi ça fait partie tellement de la création que voilà et après ça part en fabrication c'est ça ? ouais en fait à partir de ce moment là tu montes une équipe parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a une chose c'est que le chef décorateur il n'est pas que créatif il est directeur d'équipe enfin même d'un département complet et du coup en gros si tu peux faire sur une équipe de tournage bah t'as on va dire 50-70 personnes pour fabriquer le film et à côté de ça tu as entre 15 et 50 personnes pour fabriquer les décors et donc toi tu es responsable de tout ce pôle là mais tu es aussi responsable du devis et donc ce qui est compliqué c'est que t'as des envies t'as des désidératas esthétiques mais ça a un coût et du coup tu te confrontes souvent à ton réalisateur en lui disant j'adorerais te proposer ça mais ça coûte tant et du coup en fait t'as des comptes à rendre au directeur de production qui est le monsieur argent sur un film si tu veux et du coup bah tu te retrouves à un moment listé tout ce que t'as à faire tu mets à peu près un chiffre devant chaque chose tu vas voir ton réalisateur tu fais bon il y a ça ça en se débrouillant on va réussir t'inquiète mais tu me demandes la lune je peux t'offrir la moitié et donc après c'est ensemble qu'il faut réussir à trouver des solutions et des fois ça amène un travail de réécriture même au scénario ensemble tout devient possible exactement un philosophe qui a dit ça c'est vrai que ça ça peut entraîner vraiment de la réécriture c'est à dire le réalisateur réalise dans sa tête quelque chose qui est pas possible en fait le problème de de l'art on va dire du 7ème art c'est que c'est une industrie on le fait ensemble et que ça a un coût quand t'es peintre t'es tout seul avec ton pinceau tu peux t'exprimer comme tu veux là si tu veux fabriquer tout d'un coup un décor de 35 mètres de long il va te falloir des constructeurs des peintres il va te falloir le mettre en éclairage donc tout a un coût et du coup il faut répondre donc tu lui ramènes les pieds sur terre à un moment donné c'est ça c'est assez dur d'être un peu ce rabat-joie là et c'est même assez compliqué même nous en amont de savoir aussi estimer parce qu'à la base on n'a qu'un scénario on a des bouts de papier pour te dire ok ça va coûter tant de fabriquer de fabriquer des décors donc c'est toi qui va jouer le mauvais rôle de dire ça ou c'est le directeur de production en général c'est quand même moi parce que le directeur de prod je le vois avec mon devis tu vois j'arrive ah mais c'est beaucoup trop cher je fais ouais mais tu sais bon faut que t'ailles voir le réalisateur c'est pas possible non mais t'es gentil mais c'est toi qui veux pas qu'on le fasse mais du coup non en général j'ai une réunion une réunion avec le réal on parle tu en mets une bouteille ça passe un peu en douceur tu vois c'est des discussions et en fait le but c'est de trouver l'intelligence et en même temps souvent c'est dans la difficulté qu'on trouve des solutions qui sont plus intelligentes et qui amènent des choses qui enrichissent même le film et voilà j'avais une question dans le cinéma anglo-saxon il y a un poste qui n'existe pas énormément dans le cinéma français c'est le production design qui pour le coup est un poste qui qui chapeaute tout et qui déborde sur beaucoup d'autres départements du coup est-ce que toi t'as déjà dû bosser avec un production designer et je suis assez curieux de savoir comment les deux cohabitent en fait alors non en fait en France le production designer n'existe pas s'il y avait un équivalent ce serait le chef décorateur c'est à dire que en gros même si on est sur on va dire un niveau de de galon à peu près équivalent avec les costumes ils ont des comptes à rendre au décor c'est à dire que nous on fait vraiment la palette de couleurs générale et on va on va pouvoir plutôt cette matière pour qu'il y ait des brillances plutôt ce coloris pour que ça soit en complémentaire et on travaille énormément avec la lumière donc en fait le production designer en France c'est le chef décorateur après on est beaucoup moins intrusif qu'un vrai production designer parce que le production designer en gros c'est vraiment une entité qui va dire à la fois aux gens du décor aux gens du costume aux gens enfin les accessoires c'est un peu le job du réalisateur aussi quelque part non mais c'est vrai c'est bien aux Etats-Unis on sectorise tout comme il y a aussi un DA un directeur artistique en fait et que c'est pas un poste qui existe cela dit de plus en plus alors je sais pas c'est parce que je prends justement un peu de galon et un peu voilà j'ai fait de plus en plus de films en général on me responsabilise de plus en plus sur ça c'est à dire que je sais que les réalisateurs viennent me voir ils me font ah j'ai des doutes tu veux pas un peu t'occuper de tout ça et du coup tu fais un peu oui parce qu'en France je pense qu'on considère que le réalisateur est le DA de son film aussi je pense qu'il y a un peu de ça parce que c'est un peu le côté artistique qui est porté par le réalisateur il faut vraiment avoir une vision de réel ultra assurée pour être aussi le DA parce que en plus dans l'industrie aujourd'hui beaucoup beaucoup de réalisateurs c'est soit des comédiens soit de ça et en fait ils ont juste une envie de récit c'est ça ils ont peut-être un sens de la direction de comédien le découpage c'est déjà compliqué il faut souvent c'est souvent chef-op il faut souvent des opérateurs ou des assistants réels aussi exactement en général il faut que l'assistant réel et que l'opérateur soit très solide pour en amont ça soit préparé etc alors pensée artistique de la couleur des calepins qui vont être posés sur la table on en est souvent assez loin mais moi je t'ai toujours trouvé ça intéressant de cette façon qu'il y a les réalisateurs des murs je sais bien c'est souvent intéressant mais je pense que on a trop tendance à penser que le réalisateur est automatiquement à des murs alors que je pense que dans 90% des cas ce qu'on voit à l'écran est d'abord un travail commun qui a une direction commune qui est donnée par le réalisateur et par le script et par ce qu'il a envie de raconter mais je veux dire tout ce qui se trouve à l'image est aussi le fruit du travail de quelqu'un d'autre qui est venu proposer la bonne idée au bon moment exactement en fait ce qui est compliqué c'est tellement la somme du travail de tous après comme je disais il y a un capitaine au bateau et donc soit il sait vraiment diriger les choses et ça va donner souvent un bon film soit il va laisser trop de place finalement à tous les collaborateurs et ça va peut-être être déséquilibré ça va pas marcher ou des fois ça va quand même prendre parce qu'il va y avoir une entente qui va s'être passée il y a les frères Cohen qui racontent que sur leur tournage en fait ils connaissent tellement bien leur équipe ils ont tellement confiance dans leur équipe que sur le tournage ils disent nous on bouquine on dit action couper c'est tout il déconne un petit peu aussi quand il dit ça je pense j'imagine qu'il force un peu le trait je pense qu'il force un peu le trait mais je pense qu'aussi il y a quand même une part à partir du moment où tu as confiance en ton équipe et que tu sais que leur vision des choses est la même que la tienne ils font leur taf parce que chef décorateur c'est quelqu'un qui sait comment on fait rien de déco tu vois et donc moi j'ai du mal à voir un réalisateur qui dit non mais laisse je sais mieux la déco que toi de toute façon il peut pas que ça soit au décor ou même à la lumière c'est à dire que vraiment en général il va s'appuyer sur ses techniciens c'est pas pour rien que en fait faut savoir qu'en plus le cinéma c'est extrêmement sectorisé dans sa fabrication où t'as des départements avec des chefs de département qui vont être référents et au sommet de la pyramide t'as le réalisateur mais effectivement il va avoir une garde rapprochée sur laquelle il va énormément se reposer pour tout l'esthétique et l'artistique et la technique dans son film mais tu vois il y a plusieurs fois on a parlé de films justement on a parlé d'alignement des planètes comme ça où t'as un ensemble de personnes qui ont chacune excellées dans leur domaine et tout se nourrit tout se nourrit c'est absolument dingue et on en parlait je sais pas sur l'autre la dernière fois ou des fois c'est même les différences de sensibilité où tu sais que si le réalisateur tout seul avec sa sensibilité avait voulu juste faire ça ça aurait donné quelque chose de peut-être moins intéressant et des fois de bosser avec quelqu'un qui pense exactement l'opposé et ben finalement ça arrive à une sorte de compromis ça se nourrit ça mène des complémentarités qui sont intéressantes voilà et c'est vrai qu'on parle très souvent de films qui ont ce genre de choses qui ressortent et des fois ça se fait dans la douleur parce que moi je sais que mon interlocuteur principal celui avec lequel je travaille le plus c'est le chef opérateur et voilà on est deux personnes qui prennent de la place sur le tournage et il faut qu'on s'entende parce qu'on va faire et des fois humainement c'est un peu compliqué mais ça n'empêche qu'il peut se passer quelque chose artistiquement et c'est super intéressant donc voilà et sinon j'avais une question un peu terre à terre mais du coup après quand une fois que tes décors sont validés etc et que tu les fais fabriquer est-ce qu'il y a des métiers genre menuisiers qui sont spécialisés dans le cinéma ou est-ce que c'est le menuisier de monsieur tout le monde non 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 en fait c'est vraiment des habitudes et même sur tes équipes c'est-à-dire qu'effectivement moi j'ai en fait pareil sur l'équipe décoration elle s'organise de la sorte c'est que t'as un premier assistant décorateur qui va s'occuper de toute la logistique c'est-à-dire les camions et tout ça etc tu vas avoir ton ensemblier qui va superviser tout le meublage et qui va vraiment être ton interlocuteur finalement pour les aménagements intérieurs les textiles et tout etc tu vas avoir ton chef constructeur pour tout ce qui va être la fabrication vraiment voilà et ton chef peintre qui va être sur toutes les teintes les matières voilà donc ça c'est vraiment pour le coup mes collaborateurs à moi donc c'est toujours les mêmes tu bosses toujours avec les mêmes c'est ton équipe ? j'aimerais bien après ça dépend parce que si on va faire il y a beaucoup de tournages et je peux pas offrir du boulot tout le temps à ces personnes donc on se les partage avec d'autres décos mais oui je suis assez fidèle avec mes équipes et effectivement je travaille souvent avec les mêmes et du coup c'est génial parce que t'as des automatismes et tu te comprends et au bout d'un moment t'as des propositions qui arrivent auxquelles tu n'avais pas pensé mais ils te connaissent tellement bien qui sait que et en même temps aussi c'est très très bien tu vois par exemple sur le film que je fais j'ai une nouvelle personne à l'ensembleillage donc c'est quand même un des postes vraiment les plus importants sur le film tu veux expliquer un peu ce que c'est ? ouais en fait l'ensemble lié sur le film il va vraiment s'occuper parce que moi je vais penser finalement toute la volumétrie je vais avoir besoin de meubles un peu là etc la teinte le ton l'esthétique le genre des meubles et après c'est vraiment la personne qui va chercher tout et qui va aller chercher dans le détail et qui va me proposer tel meuble exactement et on va les choisir ensemble donc c'est vraiment elle-même elle se préfère parce que c'est une femme elle a plusieurs personnes avec elle qui bossent avec elle pour pouvoir faire tout ça et me proposer l'immobilier et qu'ensemble on choisisse les choses donc c'est un peu mon premier lieutenant artistique sur le département décor et du coup quand tu changes d'ensembleillier c'est une grosse remise en question surtout quand t'as l'habitude moi là ça faisait 5 films consécutifs ou 4 films consécutifs que je travaillais avec la même ensemblière et bien tout d'un coup tu dois retrouver un rythme de travail et en même temps ça t'amène des choses parce qu'effectivement vu que t'avais une routine avec l'autre personne soit c'était simple mais c'est intéressant aussi de se confronter à la nouveauté et question bête mais est-ce qu'elle a une réserve de meubles ou est-ce qu'elle repart du zéro à chaque fois ça dépend t'as des ensembliques en nom mais en général c'est très peu en fait c'est des petits stocks parce qu'en fait ça prend énormément de place et c'est ce qui coûte des sous mais après autour de Paris il y a des loueurs spécialisés où on peut trouver un aéronef 1900 on peut trouver des choses comme ça absolument folle il y en a beaucoup qu'on refabrique parce que c'est compliqué mais visiter des stocks comme les deux ailleurs qui sont dans les studios de Brice-sur-Marne ou comme chez Kikistock qui est vraiment une vieille enseigne et bien on trouve des trésors et moi je me souviens notamment mes premiers émois quand j'arrive dans ces endroits-là et c'est drôle parce qu'on a des stagiaires sur les films et en général on les emmène et on voit leurs yeux comme ça s'agrandir parce que c'est des hangars entiers où il y a des rayonnages et il y a des canapés sur 8 mètres de haut sur toute la longueur il y a la même chose avec n'importe quoi il y a des candélabres c'est génial j'ai une question est-ce que qui concerne un peu plus l'aspect production en fait est lien avec la déco est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui de te retrouver devant des directeurs de production qui ne comprennent pas en fait ce que tu demandes parce que toi avec le temps aussi tu as besoin de faire des dessins tu as besoin d'avoir une équipe et surtout qu'en France on fait beaucoup de cinéma naturaliste même si finalement ça l'est beaucoup moins qu'on le pense comme tu disais tout à l'heure est-ce que tu te retrouves souvent avec ce genre d'écueil où il faut tout expliquer et c'est fatiguant et finalement tu te retrouves handicapé parce que tu n'as pas les moyens que tu veux alors il faut savoir qu'on n'a jamais les moyens de notre ambition jamais ça c'est la base il faut toujours voir plus loin qu'est-ce qu'on a et on essaye de l'atteindre mais moi j'ai la chance en tout cas sur tous les derniers films que j'ai fait d'avoir eu des très bons dire prod et du coup qui comprenaient parce qu'en fait le directeur de production c'est vraiment le pont entre la production c'est vraiment l'argent c'est lui qui va décider la redistribution de tout le budget du film dans les différents départements et du coup aujourd'hui j'ai eu des bons interlocuteurs qui comprenaient les désirs d'un réalisateur et qui savaient des fois qu'il fallait lâcher à certains endroits et qu'il y en avait d'autres où c'était c'était plus compliqué ça fait assez rire à l'autre bout j'aime beaucoup cela des fois quand c'est des questions d'argent tu sais de cinéma c'est rarement le directeur de production qui lâche donc toujours est-il qu'il y en a qui ont cette intelligence là et il y en a d'autres moi j'ai cette chance là mais on m'a raconté des gens qui sont absolument obtus j'ai refusé des films aussi où tu as un discours tu vois tu te dis ok je vais faire le film c'est chouette et là tu rencontres le directeur de production tu fais ah non ça va pas être possible parce que le mec est absolument obtu ou la fille d'ailleurs mais est absolument obtu et ne comprend pas que des fois c'est bien d'un tout petit peu lâcher à cet endroit là où nous on va trouver des solutions pour rentrer dans les clous et que ça soit intelligemment fait parce que c'est ça en fait le but c'est qu'en fait mine de rien le cinéma c'est toujours du bricolage quelle que soit l'échelle tu vois que tu aies un budget décoration de 150 000 euros ou d'un million et demi c'est toujours du bricolage parce qu'effectivement tu as des envies qui sont démesurées tu vois quand tu dois faire exploser des portes et que tu dois travailler avec des essais fixes et que tu construis tout ou tu as des murs que tu dois changer tu as des murs qui bougent pour pouvoir filmer tu dois tout poncer le décor aussi pour ça et ça a des coûts forcément parce que tu vois quand tu as des cascades tu dois tout faire en 5 exemplaires ou tout ça et des fois c'est compliqué est-ce que tu as déjà fait des films très naturalistes où quelque part tu t'es dit mais qu'est-ce que je vais faire ou est-ce que ma place est vraiment là ou alors finalement les gens ne t'appellent pas parce que tu n'es pas vraiment la personne qu'on va contacter quand on va faire un truc je dis n'importe quoi un film du frère d'Arden par exemple tu vois par exemple le film que je suis en train de faire en ce moment c'est un film qui se passe dans les foyers sociaux on a un gros décor principal qui est un foyer pour enfants le réalisateur c'est un ancien éducateur de foyers il a fait ça pendant 10 ans et c'est un film très naturaliste mais là c'était intéressant on est allé visiter plein de foyers et c'est comment du coup on a récupéré une maison absolument vide qu'on va recréer un foyer dedans donc les gens ne vont pas savoir que c'est faux mais ça reste un film où on n'a pas beaucoup d'argent on cherche des solutions et il faut être intelligent mais oui du coup ça m'arrive d'être confronté à des choses comme ça et voilà j'en ai beaucoup parlé je t'en prie c'est super intéressant le fait que tu ce que tu viens de dire c'est de créer des choses dont on ne saura jamais que ça n'existe que ça a été créé c'est le plus beau compliment qu'on puisse le faire j'ai pas vu ton travail c'est ça c'est effectivement le plus beau compliment qu'on puisse avoir mais en même temps il n'y a pas de hasard dans la façon dont toi tu le crées ah bien sûr c'est à dire que c'est quand on rentre dans le bureau décoration les murs sont tapissés de planches avec toutes les gammes de couleurs parce que c'est pareil là par exemple sur le film moi j'ai pris en référence Fichtang que j'aime beaucoup sur toute cette esthétique sur le rythme j'en ai parlé avec le réalisateur il voulait quelque chose comme ça un peu du coup on a choisi toutes les gammes de couleurs mais ce sera extrêmement sous-jacent ce sera suggéré ce sera pas et après pareil on a visité plusieurs foyers on a discuté avec des gens là par exemple on va faire quelque chose qui est très moche parce que ça va être que du mobilier de collectivité mais c'est important donc on récupère de ces choses là et puis le moche dit quelque chose sur l'environnement des personnages exactement et là par exemple je pense à un des personnages on a choisi de mettre des stigmates de crise dans sa chambre où il aurait tapé sur les murs et ces choses comme ça qui sont pas du tout écrites mais c'est des choses qu'on a pu voir aussi en repérage c'est des accidents qui se produisent qui te nourrissent et tu découvres des choses et voilà est-ce qu'il t'arrive parfois en revanche que tu sois obligé de choisir la palette de couleurs parce qu'elle a été déterminée par un autre élément du film costume chef opérateur un truc comme ça non parce qu'on arrive suffisamment tôt après faut qu'on soit d'accord avec l'opérateur c'est crucial le problème qu'on a souvent avec les opérateurs c'est qu'ils sont très demandés et qu'ils arrivent assez tard sur le projet alors qu'ils sont cruciaux et souvent bah vu que c'est quelqu'un de très important qui a son mot à dire qui va avoir un oeil sur les choses ça peut faire un peu dévier la première ligne qu'on avait prise mais souvent on arrive à tomber d'accord assez vite et non les costumes ont plutôt tendance à s'aligner sur les décors sauf si vraiment c'est un désir du réalisateur dès le début ou si c'est le sujet même du film tu vois je pense à une fabrique de Peter Strickland qui elle est un film sur une robe rouge voilà bien sûr voilà du coup j'imagine que forcément le reste du décor est forcément construit autour de cette ou si tu fais la veste en dinde du pieu ce genre de choses est-ce qu'on t'a déjà demandé quelque chose où t'as dit non mais ça c'est pas faisable enfin genre faut faire des effets spéciaux mais c'est pas du décor alors après on travaille énormément moi je conçois tous les décors y compris ce qui va être en VFX parce qu'il faut savoir que dans le cinéma il y a ce qu'on appelle les SFX donc c'est des effets spéciaux de plateau où on va fabriquer des faux murs qui vont exploser etc mais il y a aussi les VFX donc c'est des effets numériques et ça ça sert beaucoup pour les extensions de décor et de plus en plus mais après quand t'es production designer ou chef décorateur etc tu conçois vraiment tout l'univers du film et donc sur les croquis tu conçois l'entièreté du décor après tu sais que tu vas en fabriquer peut-être qu'une fraction et du coup c'est à toi de discuter avec le directeur des VFX pour voir ce qui va être fait ou pas fait en fonction des coûts parce que la VFX à grande échelle ça coûte moins cher que de fabriquer en vrai mais pour les interactions comédiens c'est un peu moins bien donc c'est même beaucoup moins bien et le matte painting c'est oublié ? le matte painting ça fait pas en fait maintenant le matte painting il est plus fait en vrai il est fait en VFX trop triste parce que ça te permet de l'animer le matte painting en Amérique il y en a énormément dans Ares par exemple en fait ce qui était drôle sur Ares c'est qu'on allait tourner des pelures en Chine je sais plus dans quelle ville des pelures ? en fait les pelures ça y est on rentre dans le dur on rentre dans les mots qu'on connait pas après en plus c'est pas mon département là on parle vraiment de VFX en fait quand tu fais des effets spéciaux numériques soit tu modélises tout en 3D soit tu peux prendre finalement des références d'images existantes ce qu'on va appeler des pelures où tu vas filmer des choses et tu vas utiliser ça pour composer ton image c'est les textures que tu vas coller sur tes volumes en fait exactement et là par exemple on est allé voir les grands buildings de Chine avec les néons et du coup on a rajouté énormément de choses etc mais on s'est basé finalement sur une espèce de mégalopole un peu sombre et sordide pour tout ça d'accord donc ça c'est une pelure c'est une technique qui est beaucoup utilisée aussi en animation je pense au film Mutafukas par exemple où en fait tous les décors en 3D c'est peint en 2D puis c'est collé après sur des volumes en 3D ça fait gagner du temps et puis ça permet d'avoir des rendus plus réalistes finalement parce que la 3D en fait ça coûte très cher et donc toi aujourd'hui parce que Arrest c'est quand même un sacré morceau c'est le genre de film qu'on voit pas souvent en France et malheureusement que beaucoup de gens n'ont pas vu quand il est sorti en scène et c'est ce qui est dommage et qu'est-ce que justement toi comment tu te situes par rapport à ça aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose qui t'excite des nouveaux challenges ou des trucs où tu vas te retrouver à faire parce que forcément nous ça nous arrive en tant que réalisateurs quand on voit ce qui se fait outre-Atlantique on se dit putain nous aussi on a envie de faire des trucs de cet acabit ambitieux où il y a de la création et finalement on se trouve souvent cantonnés à faire des trucs t'as même plus besoin d'aller aussi loin outre-Manche ouais c'est ça tu vas en Angleterre c'est vrai déjà en Angleterre même si après c'est quand même surtout si on parle de gens on va beaucoup plus du côté du réalisme mais réalisme social mais moi si tu veux mon rêve absolu ce serait de faire un Alien par exemple ouais mais voilà après c'est une industrie où sinon tu t'exportes moi j'avais pas mal parlé avec Louis Léotterrier qui était le prod exé sur ARS il me disait bah tu peux aller à Hollywood mais ça servira à rien de toute façon t'es personne là-bas et c'est vrai et du coup recommencer voilà même l'Angleterre c'est assez inaccessible en fait encore une fois il y a une porosité assez compliquée entre les différents donc j'espère juste que le cinéma français va essayer on peut espérer avec les plateformes qu'il se passe peut-être quelque chose et qu'il y ait une demande de genre qui réapparaisse un peu moi je le souhaite parce que ça apparaît en série du coup peut-être plus exactement toi c'est un la télé c'est quelque chose que tu vas essayer c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout parce que j'ai fait vraiment beaucoup de cinéma j'ai fait très très peu de télévision c'est différent aujourd'hui sachant que on va dire même visuellement aujourd'hui on se rapproche beaucoup du cinéma aujourd'hui il y a beaucoup quand même et de séries qui ressemblent de plus en plus à du cinéma exactement en fait il y a une différence de niveau qui s'est complètement amenuisée et des fois effectivement la série surpasse le cinéma et c'est triste à dire mais c'est comme ça et pourquoi tu dis alors que tu ne pourrais pas je pourrais mais c'est après c'est qu'aujourd'hui j'ai fait pas en fait les séries que j'ai pu faire c'était pas du premium j'ai fait en fait j'ai fait une série sur Canal Plus qui s'appelait Working Girl c'était rigolo à faire mais voilà c'est marrant comme ça et après en fait j'avais commencé une série sur TF1 et j'ai arrêté c'est très très rare d'arrêter un projet en cours de production ce qui s'est passé en fait la production avait choisi un réalisateur qui m'avait amené il faut savoir qu'il avait le droit de choisir un seul technicien donc après tout le reste lui avait été imposé par la chaîne lui il vient il t'a beaucoup aimé lui il vient quand même du cinéma d'auteur donc il amenait quelque chose comme ça ça parlait ça a quelques années donc c'était un peu novateur à l'époque d'un personnage transgenre pour du prime time TF1 et du coup il faisait ça beaucoup plus dans la finesse et quand TF1 voit les premiers rushs arriver au bout de je sais plus 10 jours de tournage ou 15 jours de tournage non mais ça va pas du tout donc il faut redresser la barre grosse discussion finalement le réalisateur tient bon il fait non donc il se fait virer donc au moment où il se fait virer on a le choix soit de rester soit de partir donc je fais j'ai pas envie de continuer ce film sans lui mais bon à voir et là tu rencontres le réalisateur qui va arriver à la place parce que là c'est vraiment la tour TF1 vraiment c'est sauron qui arrive et on t'envoie comme ça le mec et c'était vraiment le faiseur si je préfère dans sa filmographie c'était je sais plus les productions qu'il avait fait genre le truc de la plage sous le soleil ouais c'est ça donc là déjà tu fais ok donc et puis là après tu discutes avec lui il voulait mettre des paillettes roses partout et des machins et là je fais bah non je vais arrêter la série en fait je vais vous laisser finir sans moi donc voilà donc pour moi l'expérience télévisée a été compliquée mais parce que j'ai pas fait finalement du premium j'ai pas fait des trucs qui avaient des grandes ambitions esthétiques mais j'adorerais parce que par exemple j'avais rencontré Samuel pour Marianne ah oui mais justement je voulais pas de Marianne et Marianne ça a eu des vraies ambitions ah ils avaient pas beaucoup de sous Samuel Bodin Samuel Bodin qui est un très très bon réalisateur et je pense d'ailleurs qu'on lui fait un peu du gring outre-Atlantique il est déjà là-bas tant mieux pour lui c'est génial et du coup j'avais rencontré Samuel je pense que j'étais un peu dans le happy few des derniers mais bon il a choisi quelqu'un d'autre c'est très bien et voilà mais oui j'aimerais beaucoup faire ce genre de série c'est un peu ce qui me donne envie parce que moi je fais du cinéma parce que j'aime le cinéma et j'aime créer des choses et le problème c'est qu'aujourd'hui le cinéma français me renvoie une image de comédie un peu formatée où il y en a beaucoup ça me fait pas vibrer ce cinéma-là donc j'aimerais pouvoir faire des choses quitte à ce que ça soit à la télévision et aujourd'hui des coups de coeur pour des projets qui sont peut-être un peu moins où tu seras peut-être un peu moins à l'aise dans tes pompes c'est genre tu tombes amoureux d'un scénario il y a une rencontre avec un ou une réalisatrice alors j'irais après c'est compliqué parce que j'emmène une équipe avec moi il faut que j'ai quand même un tout petit peu les moyens de travailler mais genre là tu fais pas de compromis en disant bon finalement je serai là où j'ai 15 personnes peut-être derrière moi on sera peut-être 5 si si mais après c'est quand tu dois fabriquer les choses tu fais même des compromis sur ton propre salaire et tout parce que t'aimes le projet et tout mais à un moment toi tu peux trouver la motivation parce que artistiquement t'as tout ça mais quand tu vas demander au reaper son métier c'est juste de soulever des meubles de lui dire non mais tu vas sacrifier ton salaire et puis tu vas donner des jours parce que tu vois le projet il est bien c'est beaucoup plus compliqué donc tu fais des sacrifices toi mais c'est dans une certaine limite et donc ça demande quand même c'est triste mais le département décor qui représente en général à peu près 10% du budget du film et bah ça demande un argent minimum pour pouvoir faire des choses quand t'es quand t'es en deçà d'un certain budget bah tu fais pas vraiment du décor tu sauves un peu les meubles ah ah exactement et est-ce que t'as eu envie de t'essayer à d'autres activités au cinéma par exemple la réalisation c'était déjà tenté ou pas du tout ah ouais ça me démange fortement après c'est pas le même métier c'est clairement pas le même métier j'ai des envues après je suis pas bon scénariste j'ai écrit des trucs mais franchement j'ai un très bon ami qui scénariste donc qui sait un jour peut-être il écrirait un truc mais ouais j'aurais très envie de passer à la mise en scène après mes envies de mise en scène c'est pareil c'est des films là j'ai un projet ça se passe dans un bunker dans un truc post-apocalyptique c'est dur à produire aujourd'hui en France ce genre de choses donc ah par contre il faut que tu nous racontes ton autre projet ouais après oui ça c'est en fait l'avantage quand on est intermittent du spectacle quand on est chef décorateur on est intermittent du spectacle c'est qu'on a un peu du temps entre les films et du coup moi j'aime pas ne rien faire et du coup j'ai profité de toutes ces plages de temps depuis 3 ans pour construire un jeu donc je me suis inspiré du grand maître John Carpenter et du film The Thing surtout qui me tient vraiment beaucoup à coeur et du coup j'ai développé comme ça tout un jeu qui est un jeu de gestion stratégie un peu roguelike où en fait le but c'est de raconter une nouvelle histoire à chaque partie parce qu'en fait il y a plusieurs scénarios d'entrée il y a des événements aléatoires il y a une équipe qui change à chaque fois et on va devoir gérer comme ça un équipage au sein d'une station bloquée dans un milieu hostile et on a besoin des uns et des autres pour survivre sauf que parmi les uns et des autres il y a une créature qui va essayer de te contaminer de te bouffer la gueule et donc il faut enquêter et il faut faire confiance à certains et en même temps voilà il faut savoir un peu comme dans ce podcast d'ailleurs je veux regarder un peu de et donc sur ce jeu tu as écrit le concept et le scénario j'ai tout fait en fait là en ce moment on arrive sur une phase où j'ai peut-être trouvé des prods et en même temps d'ailleurs s'il y a des gens qui écoutent qui souhaitent produire un jeu on mettra peut-être en lien effectivement il y a un teaser déjà et plein de choses qui est public qui est public et donc voilà c'est un projet de jeu que j'ai qui est quand même assez avancé parce que j'ai un document de gameplay de 150 pages j'ai des assets t'as plus à savoir comment faire c'est tout animé à la main et ça t'as appris à faire tout seul ouais bah en fait c'est à dessiner finalement et puis moi vu que j'ai fait un peu d'animation ça me plaisait autant je pense que ça va les animations tout ce qui est mécanique ça marche bien ce qui est organique c'est un peu plus compliqué parce que c'est dur d'avoir la fluidité de tout ça donc voilà faudra trouver un animateur 2D c'est du beatmap ou de la 3D c'est tout 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 de la 2D c'est de la vue ISO on fait croire que c'est de la 3D bien sûr mais c'est vraiment c'est vraiment un jeu à l'ancienne et je te montrerai les images j'ai déjà vu ah c'est passionnant aujourd'hui parce qu'on vit une époque une sorte de de renouveau du jeu fait dans le garage en fait enfin on appelle ça comme ça ouais c'est ça aujourd'hui on appelle ça jeu indépendant par opposition aux gros jeux de gros studios exactement entre les triple A c'est ça et les double A et donc j'ai l'impression qu'il y a une scène on va dire artistique très intéressante qui se fait là dans les jeux indépendants avec des concepts originaux avec des justement des clins d'oeil qui peuvent se faire des films des choses comme ça c'est ça après à poser des gameplays nouveaux ou expérimentaux ce qui est le but moi c'est un jeu de niche très clairement ça va pas du tout être du FIFA ou tout ça mais effectivement c'est essayer de moi je suis un assez gros gamer j'aime bien les jeux mais moins les mainstream je préfère les jeux un peu obscurs je me rapproche de Xavier avec ses goûts tu veux dire les jeux chèques des années 50 bah limite 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 en sépia exactement et en fait réussir à tirer l'essence d'expérience que t'as eu comme ça de jeu et finalement il y a des choses intelligentes que tu trouves et moi depuis que je suis gamin finalement je fabrique des jeux de société parce que j'aime le jeu je trouve ça intéressant et il y a un truc c'est à la fois ludique et tu peux toucher la personne et lui faire comprendre des choses et tout ça et moi là le sujet c'est la bestialité humaine et que l'homme est un loup pour l'homme finalement voilà et du coup comment tu travailles ça et que ça soit intéressant et que voilà mais oui c'est génial mais d'ailleurs tu connais bien ton sujet toi sur les jeux ta lalle on en parlera peut-être tout à l'heure c'est sorti récemment est-ce qu'on passerait pas à une espèce d'overview de ta cinéphilie si tu veux avec ta sélection de séances pour le pif très bien on commencerait par ta séance culte qui serait donc alors ma séance culte c'est bienvenue à Gattaca dans son titre français Gattaca tout court dans son titre original qui est un film alors c'est marrant parce que je l'ai revu avant pour préparer ce podcast et au désespoir j'étais un peu déçu en fait j'adore ce film mais en fait je l'adore tellement que je l'avais mis tellement haut qu'à la revision j'ai eu une petite déception ça n'empêche que c'est un film extraordinaire qui pour moi j'ai dû le voir je sais pas je devais avoir 17 piges quelque chose comme ça et encore une fois ça traite du clivage qu'il y a dans un monde comme ça où il y a des gens qui naissent naturellement et d'autres où il y a un eugénisme où il y a une manipulation génétique pour finalement tirer le meilleur de l'humain et on est sur une société où finalement ces eugéniques ont tous les droits et les autres sont les moins que rien et c'est comment on va réussir en étant une simple personne à qui on ne donnait aucune chance à prouver à montrer qu'on a des rêves et qu'on va pouvoir les atteindre malgré toutes les barrières qui vont se confronter et j'ai l'impression qu'on parle cinéma en fait je vais faire du cinéma regarde la blague à Taka ça c'est vraiment du vrai grand cinéma et même ce que j'ai dit au début voyez-le parce que si vous ne l'avez pas vu c'est quand même un chef-d'oeuvre de chef-d'oeuvre la DA est absolument folle comme ça avec c'est très épuré ouais c'est assez minimal finalement mais même dans tous les films qu'il a fait après le réalisateur ça y revient et après Jude Law et Ethan Hawke sont super aussi même son nom se m'échappe Thomas Norman ouais Thomas Norman aussi est super et vraiment le ton le rythme en fait c'est de la SF mais c'est une SF qui est tellement réelle en fait ça pourrait être tellement une projection d'un monde c'est du film noir aussi ah oui c'est vraiment c'est du polar pour le coup c'est vraiment du polar comme on pourrait avoir du polar dans les années 20-30 c'est très très mélancolique enfin moi c'est un film qui j'adore mais c'est vrai qu'il y a une grosse tristesse oui c'est vraiment c'est vraiment pas un film le constat de tout ça c'est quand même que c'est pas folichon folichon et que organiser une société humaine c'est rarement surtout le truc qui est vraiment pas folichon c'est qu'à l'époque ils avaient fait une promo particulière où tu pouvais contacter des gens pour améliorer génétiquement tes enfants il y avait eu plein de réponses il y a des gens qui ont appelé ça ne m'étonne tellement pas parce qu'effectivement allo je voudrais changer mes enfants s'il vous plaît mais on y viendra peut-être franchement la manipulation des gènes humaines on y viendra il y a Elon Musk qui vient de présenter son premier cochon avec une puce implantée dans le cerveau pour donner la météo non pour montrer les comment dirais-je pour l'aider à reconnecter des terminaisons nerveuses mais du coup son but même si c'est présenté comme une amélioration pour les gens malades handicapés Elon Musk il dit mon but c'est de connecter l'humain au cloud pour lui permettre le transhumanisme est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on a envie de ça ? pas gagné c'est marrant sur le sujet dont tu parlais organiser la société humaine je ne sais pas si tu es BD aussi ? oui un peu il y a un superbe BD de science-fiction qui vient de sortir par l'auteur de Shangri-La Mathieu Babelet qui s'appelle Carbon et Silicium qui vient de sortir chez Label 619 et qui parle beaucoup de ça d'accord et c'est un petit jet d'oeuvre de la SF BD c'est vraiment magnifique je le conseille de toute façon et non bienvenue de Agatha Cab j'avais peur de le revoir parce que tous les autres films d'Andro Nicole que je revois je me dis ah bah non en fait c'est ça en fait c'est terrible parce qu'en fait tu vois Times Out alors le pire c'est Times Out dès le début dès la première vision je me suis dit non pas possible vous êtes dure on en a déjà parlé dans ce podcast moi je le défendais un peu c'est Cécile qui le défendait à fond et moi le film m'est littéralement tombé des mains je me suis dit ce n'est pas possible comment le mec qui a fait Gattaca peut faire ça c'est très cheesy c'est vraiment fou d'avoir un gap tel entre deux oeuvres d'un même mec et même Lord of War que j'avais adoré quand je l'ai vu maintenant t'as quand même l'impression que c'est un film qui enfonce des portes ouvertes très très fort déjà à l'époque c'était le cas après il a de la qualité oui oui en mise en scène notamment il y a de très belles choses le générique le générique début est quand même absolument fou le film s'arrête là il peut s'arrêter là Simone ouais voilà quand même bon il n'y a pas de chino même pas de chino il n'est pas il n'est pas très à sa place dans le film donc j'avais vachement peur de le revoir et en fait non franchement je trouve ça tient toujours je trouve ça un peu un film c'est pas un film parfait mais on n'en est pas loin c'est ça en fait il y a des défauts il y a un petit ventre mou à un moment vers les deux tiers du film mais c'est ce que j'ai ressenti c'est là où j'avais une petite déception parce que j'avais vraiment les yeux de l'amour sur ce film là et à la revision j'ai fait il y a des petits défauts quand même mais oui c'est là où je te rejoins et il est parfait dans ce qu'il veut dire dans son propos et comment l'esthétique le jeu la narration le film est une espèce de mécanique ultra bien huilée incarnée qui arrive toujours à trouver le ton juste entre la dramatisation la stylisation etc et qui t'amène toujours à bon corps c'est un film peut-être vous surprendre c'est un film que j'avais pas beaucoup aimé la première fois je suis complètement passé ça me surprend pas t'as des goûts de merde je sais ça m'arrive et je l'ai revu une deuxième fois quelques années plus tard j'avais pas gardé un grand souvenir et je sais pas ce qui s'est passé donc je l'ai revu avant hier et là j'ai pris une putain de claque et donc j'ai participé à ça tu as pu le revoir oui c'est vrai et alors ce qui m'a surpris mais c'est vraiment frappant en le revoyant j'ai revu une belle copie Blu-ray c'était l'impression que le film a été tourné hier déjà d'une part il a pas pris une putain de ride et je suis sûr que Time's Out est déjà peut-être un peu dépassé à certains niveaux il l'est oui ça c'est sûr mais esthétiquement mais Time's Out a été déjà dépassé quand il est sorti au moment où c'est sorti mais en fait justement il est tellement minimaliste sur ce qu'il veut faire qu'il arrive à voilà tant que tu mets pas plein de désbrouf des gadgets et des machins c'est minimaliste on va dire c'est épuré mais c'est vrai que c'est quand même assez complexe là tu penses au travail du production designer sur un film comme ça c'est ouf comme tout est pensé le film est vraiment magnifique visuellement et puis ce qu'on disait les références alors c'est à la fois un film de SF mais aussi un film noir j'adore les films qui osent croiser les jambes c'est pas un truc facile c'est vraiment un travail d'équilibriste tu penses que pas Dark City toi un peu et je pensais à Dark City parce qu'ils sont sortis à peu près à la même époque il me semble et c'était à peu près sur des thèmes très différents quoique c'est fait avec un petit peu moins de finesse à mon sens Dark City mais bon j'aime beaucoup c'est plus démonstratif mais ça a besoin de l'être bien sûr et ça colle au thème aussi t'as vu comment j'ai eu dans ton esprit t'as vu comment on est connecté bah oui c'est beau si tu t'es rattrapé t'as une puce dans le cerveau toi ton écho et au delà de ça c'est sur son écriture que le film m'a fasciné parce que c'est vraiment de la musique pour le coup je trouve que tous les tempos tous les mystères les rebondissements et toute l'enquête policière en fait qui peut allait paraître ultra banal mais ils transforment ça en coeur narratif du film dans le sens c'est ce qui rythme vraiment le film c'est je trouve ça vraiment c'est le battement de coeur en fait du film effectivement c'est le meilleur film d'Andronicole et moi alors moi je suis pas fan de Truman Show je sais qu'il y a beaucoup qu'il aime mais je trouve que c'est très proche en revanche comme film oui oui bon après c'est pas le même réalisateur aussi non non mais c'est vrai qu'il y a une même réflexion sur paraître ce que tu n'es pas enfin c'est un peu l'inverse du coup les films se répondent sortir de la case qu'on t'a mis ou qu'on t'a mis et bah bref c'est vraiment je sais pas si j'irai un chef d'homme mais c'est enfin je comprends aujourd'hui je sais pas pourquoi j'ai vu j'avais de la merde dans les yeux à l'époque mais là je comprends que le genre de film tu as muri c'est ça peut-être tu élargis ton prisme moi je m'étais surtout jamais perçu à quel point le personnage de Vincent est ultra ambigu c'est à dire qu'il y a quand même des moments où Ethanock t'as envie de lui mettre 2-3 claques dans la gueule parce qu'il est il se montre assez arrogant il se montre de plus en plus arrogant dans le film et ça m'avait moins marqué dans les premiers visionnages c'est un des rares films où il a vraiment une palette de nuances Ethanock alors qu'en général il est très binaire je parlais il y a une ou deux émissions de ça sur le chemin de la rédemption de Schrader je sais pas si tu l'as vu et je trouve le film extraordinaire je trouve que lui il est un peu en dessous du reste du film Ethanock et là il est très bien mais en même temps je pense qu'on y joue quelque chose c'est là où le choix du casting il est brillant parce que Jude Law et Mother Man on y croit en être parfait alors qu'Ethanock il a cette petite il a les aspérités parce que les autres c'est vraiment la froideur c'est l'acier ils sont tirés au cordeau Xavier n'est toujours pas pareil donc c'est là qu'il arrive pour dire non c'est pas terrible alors j'adore Gataka c'est le meilleur film en fait c'est même le seul film du réel que j'aime t'as vu Anon ? j'ai commencé Anon pareil t'es comme moi tu t'es endormi et cela dit franchement c'est pas fou du tout Anon ce que j'ai vu m'intrigue beaucoup je trouvais ça de quoi vous parlez ? l'idée sur Netflix ce qu'il a fait pour Netflix avec Clive Owen c'est sorti quand ? il y a deux ans ? ouais peut-être trois je l'ai toujours pas fini le concept est cool en plus il y a plein de trucs qui sont cools mais ça prend pas tu l'as vu toi Jérémy ? ouais mais c'est du strange jazz c'est juste du strange jazz finalement c'est pas un auteur à concept et finalement les concepts ne se dépassent pas c'est un auteur à univers parce qu'à chaque fois tous ses films même quand tu vois Times Out il a essayé un peu de copier ce qu'il a pu faire sur Gataka tu sens qu'il court après c'est ça il a réussi une fois à faire un truc et après justement moi ce que j'aime dans Gataka c'est d'ailleurs le seul truc que je c'est le seul élément en fait que je retrouve dans Gataka que je retrouve plus vraiment dans la de sa filmographie c'est justement le côté humain et émotionnel parce que tu regardes ce film tu t'attends à une oeuvre d'anticipation extrêmement froide parce que c'est vrai que toute l'esthétique et tout ça va tout de suite te mettre dans cet état d'esprit et en fait les meilleures scènes du film ne sont pas tant dans l'anticipation c'est une course de natation par exemple putain mais la course de natation mais à te tirer des larmes à te tirer des larmes bienvenue Gataka en fait c'est Andrew Nicole qui nous dit je suis un mauvais réalisateur mais je vais réussir à vous faire croire pendant longtemps que j'en suis un bon c'est le sujet du film c'est génial il a bien fait ouais mais si tu regardes tous ces films tu te rendras compte que voilà pour moi c'est vraiment le film le plus émotionnel qu'il ait pu réaliser à chaque fois derrière il y a un concept qui est trop lourd il y a des acteurs qui ont été choisis pour faire des rôles qui sont l'habitude d'incarner et du coup ça manque de chair ça manque de chaleur et voilà pour moi c'est le truc qui pêche à chaque fois et spécifiquement dans Lord of War qui est vraiment un film que j'aime pas du tout voilà quoi pour moi on est vraiment au niveau de l'arnaque en fait avec Lord of War je pense que s'il avait mis dans Lord of War le côté humain que t'as dans Gataka je pense que là on aurait été dans autre chose vraiment parce qu'il commente beaucoup en fait Nicolas Cage en fait c'est ça et puis on parle de Nicolas Cage en termes de chrétien oui bon voilà mais voilà quoi moi Gataka c'est vraiment un truc que j'adore et c'est vrai que dans les différents trucs ça fourmille de détails par exemple même les prénoms les prénoms n'ont pas été choisis au hasard si on analyse tous les prénoms à chaque fois il y a un sous-texte si un prénom est là c'est pour dire quelque chose tu les chopes pas tout de suite tu vas revoir le film tu fais ah ouais attends il y a ce truc là tu vas voir le film troisième fois ah putain j'avais pas vu mais il y a ce truc là il y a ce truc là ah mais en fait t'es en train de me dire ça putain faut qu'on le revoie t'es en train de me dire ça non mais vraiment je te jure c'est un film qu'il faut vraiment analyser tu le regardes plusieurs fois et à chaque fois tu trouves un truc différent et tu te dis mais putain mais ouais en fait il t'annonce plein de trucs déjà rien qu'avec les prénoms je vous garantis amusez-vous vous allez voir c'est vrai que la référence à Vincent McDow je l'avais pas tout de suite j'étais fasciné j'avais complètement oublié qu'il y avait un casting de ouf en rôle secondaire Ernest Ernest Borgnin c'est ouf Xander Berkeley qui joue pour la première fois un gentil qui joue pas un méchant pour la première fois et qui est plutôt sympa dans 24 finalement il joue un mec pas si méchant dans quel film ? dans la série 24 heures chrono ah oui il y a The Boo Set The End aussi où il est exceptionnel lequel ? The Boo Set The End ah je connais pas série génial c'est check dans les années 50 aussi et il y a alors c'est le mec qui joue le flic comment il s'appelle ? ah putain j'adore cet acteur super bon ah oui qui est super bon bref c'est magnifique quand on a le trou j'avais complètement oublié qu'il y avait tous ces acteurs il y a Elias Coteas oui il y a Elias Coteas je sais pas pas voilà quoi Elias Coteas qui est quand même un putain d'acteur trop rare d'ailleurs trop rare mais voilà quand je reviens sur le côté humain c'est aussi tous ces acteurs là qui tu sais c'est pas des acteurs forcément au niveau de Pacino mais je sais pas chacun tu sentais qu'ils avaient tous le truc à montrer là pour le coup celui dont tu parlais Alan Arkin c'est un putain d'acteur il y a Tony Chalhoub aussi oui il y a Tony Chalhoub mais putain c'est ça il y a une brochette de putain d'acteurs voilà c'est super bien et ta séance jeunesse alors ma séance jeunesse forcément en fait je me suis plongé dans ma propre jeunesse et en fait c'est drôle parce que c'est un film que j'ai revu il y a pas longtemps avec la fille d'un pote en fait je vais chez un ami et on pourrait regarder un film avec ma fille on regarderait quoi et là hop je fais on va regarder Willow et donc Willow moi c'est un souvenir je suis en vacances à Guérande je suis petit et je ne sais pas ce que je vais voir et je rentre dans cette salle et pow moi qui adore tous les univers un peu de fantaisie et tout donc c'est un film doudou de quoi ? ouais c'est un peu un film doudou quand même alors ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu mais j'ai pris un plaisir à le regarder donc c'est un film voilà très fantaisie avec le personnage de Matt Martigan qui est le héros avec les nains avec donc en termes de cinégénie en fait j'ai des yeux trop d'amour pour pouvoir avoir du recul pour pouvoir l'analyser mais naturellement j'aurais tendance à le conseiller et effectivement la fille de mon pote elle était comme une ouf en voyant ce film parce qu'effectivement et ça n'a pas si bon les effets ont vieilli on ne va pas se mentir mais en fait je trouve que le récit se tient très bien tu es tout le temps avec ce personnage principal qui est ce personnage de Willow Have Good qui est un nain qui va trouver un enfant sur la rivière on est vraiment sur les archétypes de la narration et tout d'un coup ça va être une princesse il va falloir qu'il la sauve parce que c'est l'enfant de la prophétie qui va permettre de renverser la méchante reine donc c'est vraiment tous les codes mais c'est fait avec une telle à la fois maestria et surtout innocence enfin je trouve c'est généreux c'est un film qui est très très généreux qui a un rythme tu t'ennuies jamais et voilà et puis moi ça m'a fait rêver quand j'étais môme donc je le conseille à plein de gens voilà tu voulais être non non je voulais pas être non je voulais être Matt Martigan personne n'a envie de parler sur Willow ah bah si moi c'est un souvenir de jeunesse aussi qui est pas qui est pas le film qui m'a le plus marqué dans ce style et dans cette époque mais que je revois à chaque fois avec plaisir en voyant les ficelles qui sont vraiment énormes en ayant l'impression que c'est pas un sous-produit mais que c'est un truc qui est un petit peu en téléguidé mais après qui est confié à une équipe enfin Lucas à la peau de Renoir de la Réal aux effets spéciaux c'est tu le sais je l'ai honte à moi je l'ai oublié on va checker mais enfin c'est des poids lourds tout l'encadrement technique et production ce qui fait que le film a une et en même temps je trouve que c'est pas over production design c'est à dire que en même temps l'univers garde une espèce de réalisme moyenâgeux qui tombe pas systématiquement vers le baroque ou etc et que ça vient pas empiéter sur le film et que c'est vraiment le parcours du personnage de plusieurs personnages parce qu'en effet le personnage de Matt Martigan est vraiment autant le personnage de Willow est finalement assez prévisible c'est un peu tintin c'est le personnage c'est le héros il est droit il a ses convictions mais Sudman Martigan et Val Kilmur est génial et tu sens qu'il prend un pied pas possible dans le film et je trouve c'est vraiment toutes les scènes où il est il apporte systématiquement un truc différent enfin un dynamisme au film et non c'est super plaisant à regarder je trouve c'est toujours plaisant si on se débarrasse des attentes qu'on avait dans l'enfance et qu'on se dit que c'est un voilà c'est une formule très bien appliquée c'est un produit c'est une période donnée c'est un film très mainstream mais comme quand le cinéma mainstream est bien fait ça reste du très bon cinéma j'ai essayé de le revoir j'ai pas réussi c'est un film bizarrement ça marchait pas quand j'étais bon désolé c'est pas grave et pourtant j'adore l'heroic fantasy vraiment c'est un truc mais ça m'a fait penser à deux choses déjà ça a confirmé une chose c'est que Ronald Ward c'est vraiment le chaud et le froid c'est un film sur trois qui me plaît peut-être voir sur quatre mais quand il me plaît ça me plaît vraiment beaucoup moi j'aurais tendance à dire que Ronald Ward c'est froid tout court non non elle a disparu ça tue backdraft c'est cool ouais backdraft c'est cool c'est forcément chaud pas mal même la disparu t'aimes pas non je peux plus rien pour toi le Da Vinci Code c'est non je déconne tu l'as énervé non mais j'ai pas la film au sous le nez mais je sais qu'il y a des films de Ronald Ward que j'aime bien en fait la rançon le truc sur la formula la rançon je le trouve pas si mal vraiment c'est pas mal il avait fait un truc sur la formula non qui était bien oui oui c'était pas mal ça Hush ouais c'était vachement bien donc ouais et l'autre chose que ça m'a rappelé c'est putain en Heroic Fantasy il y a un avant et un après le Seigneur des Anneaux parce que le Seigneur des Anneaux je sais pas j'imagine si t'aimes l'Heroic Fantasy ça doit parler ah bah oui forcément forcément mais c'est bien 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 avant sauf si tu parles du dessin animé non 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 je parle pas de machine non non je parle dans l'ensemble mais tu vois par exemple si on parle d'Heroic Fantasy par contre Légende m'a fait chier ah merci Légende enfin quelqu'un dans ma team Légende c'est chiant Légende l'oeuvre on en parle ah ouais on en est là non mais je trouve ça un film extraordinaire mais je suis complètement d'accord avec toi c'est mais tu mets Ridley Scott il a une approche tout le temps tout le temps très intellectuelle de ses films et quand il incarne et quand il fait un conte il l'approche avec un recul toujours et c'est vrai qu'on peut trouver Légende désincarnée je trouve c'est un film qui est magnifique qui raconte des choses mais moi qui m'a pas touché moi je trouve que Légende fait plus formule que Willow pour le coup qui fait plus je coche les cases de la princesse en fait pourtant Légende va être beaucoup plus dans l'illustration de la noirceur inhérente des contes qu'on a perdu dans des formules comme Willow et c'est en ça que Ridley Scott dans son approche du conte il a une approche enfin c'est pas non plus un film expérimental mais il a une approche anti-hollywoodienne dans le sens où dans le conte il va mettre les archétypes nuants-nuants comme des archétypes nuants-nuants pour mieux faire ressortir la noirceur des éléments en gros globalement Légende c'est un peu de la branlette intellectuelle c'est plus un produit en gros t'as le Avengers voilà c'est ça merci Xavier et le nom que j'avais oublié aux effets spéciaux c'est Denise Moraine oui bien sûr Denise Moraine mais effectivement à mon sens Légende est beaucoup moins accessible pour aller dans ton sens effectivement je pense que même tu montes Légende à un enfant oui mais c'est intéressant de voir qu'une petite fille de nos jours puisse encore être sensible à Willow va avoir 7 ans ah je vais essayer sur ma fille et franchement mais elle était comme une mais tu sais du coup je sors complètement du sujet je suis désolé mais j'ai montré comme ça au déboté Invasion Los Angeles à mon fils de 14 ans je me disais ça reste quand même il m'a dit putain c'est un de mes films préférés ce film est fou alors les extraterrestres piquent un peu ils sont flippants toujours moi j'aime après tu le forges à ton image ton fils non non je lui ai montré des trucs qui l'ont laissé froid que moi je trouve géniaux tu vois bon après The Thing c'est son film préféré avec Alien 2 aussi 14 ans il est bien parti c'est bon c'est un peu tôt pour l'effroyable secret du Docteur un petit peu je reviens un peu sur ton métier d'ailleurs une question qui me t'arraude est-ce que toi ça t'arrive en tant que spectateur de regarder un film qui est pas génial en te disant putain je kiffe ce film quand même parce que la déco elle est tarée ça m'arrive par exemple qu'est-ce que j'ai vu récemment le film avec ah fuck où il y a son chien qui se fait tuer il tabasse tout le monde ah John Wick par exemple John Wick est un très mauvais film heureusement que Cyril est pas là parce que là tu couperas à ce moment pour pas que je le gardais il va saigner des oreilles c'est le titre de l'émission on va faire un montage spécial Cyril où on coupe quand on défonce Time Out quand on défonce John Wick sachant de profit on fera là tant qu'il est là mais effectivement je trouve que tout le production design sur le film est ouf et tu vois c'est ce genre de choses et effectivement souvent en fait sur les super productions américaines t'as beaucoup de films très pop-corn moi je peux être bon public et je peux me laisser porter après t'es pas dupe de ce que tu regardes et tu prends du plaisir là où il y a à en prendre mais souvent ils ont des moyens énormes et ils ont pensé le décor et c'est super quoi et t'aurais envie de pouvoir faire 10% de ce qu'ils font voilà et ta séance interdite alors ma séance interdite comme je vous disais j'aime pas trop les films qui font peur mais il y a quand même moi j'aime beaucoup le cinéma espagnol et donc je suis allé vers les Chines du Diable donc les Chines du Diable ça se passe pendant la guerre espagnole sous Franco tout ça etc et du coup on est dans un orphelinat et il y a une bombe qui tombe au milieu de ce dernier et le même soir il y a un enfant qui disparaît dans l'orphelinat et le film commence une bombe qui n'explose pas une bombe qui n'explose pas une bombe qui reste comme ça plantée droite au milieu de la cour ce qui est finalement assez anecdotique dans le film mais qui a une belle résonance symboliquement c'est fou et du coup le film commence où il y a un jeune garçon qui arrive comme ça avec des révolutionnaires qui l'amènent et qui finalement qui vont le laisser dans l'orphelinat il va découvrir la vie de tous ses enfants et apparemment dans l'orphelinat l'enfant qui a disparu il serait mort et il rôderait quelque part et je trouve ce film bah déjà encore une fois le production design et la lumière sont ouf la lumière est vraiment folle c'est Guillermo Navarro c'est un putain de chef-up c'est vraiment c'est voilà et vraiment c'est pour moi si je dis pas de bêtises c'est Del Toro Guillermo Del Toro à la mise en scène et j'avais adoré le labyrinthe de Pan qui a été fait bien après mais ce film là il a un truc toute la séquence où il va remplir la cruche d'eau et tout et voilà vraiment c'est un film qui est pas un film terrifiant mais c'est un film je trouve justement assez fin sur toutes ces choses là et je trouve la mise en scène super belle tout le découpage est super beau pour une fois on a des enfants qui jouent très bien mais c'est souvent le cas avec Del Toro parce qu'il sait diriger les enfants et même le cast avec la directrice du foyer enfin de l'orphelinat et voilà enfin c'est un film moi qui me qui me parle beaucoup pour le coup c'est plus un cinéma que j'ai découvert bah dans ma petite vingtaine au moment où bah je faisais une école de cinéma j'étais en coloc avec un mec qui était fan de tous ces films là et du coup il fait absolument que tu vois ça et tout et voilà et c'est et c'est super et du coup je trouve ce film très très beau très bien fait et effectivement il est juste pour moi il a juste la dose de frémissement qui me va et puis c'est très cruel aussi enfin c'est dans ce que ça a mis en scène et dans ce que ça raconte c'est très cruel l'horreur est humaine ouais c'est marrant c'est un film j'étais complètement passé à côté ah bon ? la première fois je l'ai vu t'avais des goûts de merde je l'ai mérité non je me rappelle qu'à l'époque que le rédac chef de MAD Damien Granger avait vu le film à Cannes et était revenu en disant que c'était juste la tuerie de l'année et que le film est extraordinaire donc à partir de là il y a toute une attente qui s'est construite et quand j'ai vu le film en fait je suis passé à côté parce que j'avais envie de voir un film d'horreur et c'était pas ce que c'est pas ce que j'ai eu en revanche ça m'a rappelé quelque chose et quand je l'ai revu une deuxième fois je me suis dit mais oui en fait on dirait une adaptation avec un fantôme d'une BD que j'adorais d'un flux glacial qui s'appelle Paracuelos de Carlos Jiménez et qui raconte la jeunesse dans un orphelinat à Soufranco et en fait ça a été une grosse influence pour Del Toro pour le scénario si tu connais pas je te conseille c'est vraiment et ce qui est dingue c'est que même du coup dans le design du film et le look des personnages tu as l'impression de voir une adaptation de la BD mais avec un fantôme c'est assez étonnant et non non La Revoyure après depuis je l'ai revu je l'ai revu 3-4 fois et c'est un film brillant avec une mise en scène bluffante à la fois de discrétion d'efficacité en même temps qu'il y a une adéquation entre l'esthétisme qui est toujours là mais qui prend jamais le pas sur la narration qui est jamais démonstratif qui est dans un équilibre Elle est un peu forte si tu veux mais je trouve effectivement Le fantôme apporte lui vraiment à lui c'est le fantôme et peut-être les jarres dans le bureau du directeur sont peut-être les seuls éléments J'ai entendu les Gérards sont peut-être les seuls éléments qui apportent un gothisme ou un fantastique immédiat mais sinon tout le reste la façon dont les lumières sont pensées étaient toujours à mi-chemin entre un équilibre surtout les scènes de nuit à mi-chemin entre un univers fantastique et un univers réaliste le film est toujours sur cette balance après la structure de l'orphelinat en lui-même sur son architecture le gigantisme les formes des fenêtres la façon dont il filme parce qu'il est toujours en hauteur d'enfant qui est très souvent contre-plongée et dans le film il y a des trucs de cinéma il y a un plan que je trouve une séquence magnifique c'est au tout début du film quand le héros s'aperçoit qu'il va être abandonné dans l'orphelinat que la voiture s'en va et qu'il court et qu'il lâche le début de la course et la fin de la course ont été tournés à deux mois de différence dans des endroits qui ne correspondent pas du tout et c'est la magie du cinéma c'est la magie du cinéma de toute façon le champ contre champ où alors tu passes une porte et tu as fait 2000 kilomètres ça c'est classique moi j'en profite quand même pour dire un mot parce que c'est vrai que Guillermo del Toro en fait j'arrête pas de dire que je n'aime pas son cinéma mais sauf que pourquoi je n'aime pas son cinéma je vais expliquer c'est à cause de l'échine du diable parce qu'il n'a pas fait mieux après c'est ça c'est ça parce qu'en fait à l'époque j'avais vu Chronos je ne sais pas si Mimik c'était avant ou après je ne sais pas je pense que c'est avant c'est avant Mimik c'est genre il a fait Chronos Mimik Mimik je n'avais pas trouvé ça désagréable mais bon c'est plaisant c'est cool un film tu le prends à ton vidéoclub c'est cool c'est exactement ça tu vois quand même la personnalité du mec dans Mimik c'est un bon film mais après lui-même dit qu'il a tellement galéré pour faire le film c'est tellement frité et je crois que si je me souviens bien les Chines du diable je l'avais vu une rétro Gérard May qui avait eu en place de l'étoile et tout il y a eu plein de trucs que je m'étais tapé en même temps et je m'étais tapé mais gifle sur gifle c'était assez étonnant et j'ai vu les Chines du diable et ça a été mais j'ai trouvé ça mais absolument mortel c'est à la fois un film profondément humain tout en étant un film politique j'ai vraiment trouvé ça extrêmement fin le mélange le fantôme la bombe tout ce que ça raconte dans ce qui n'est pas raconté exactement j'ai trouvé ça mais oufissime mais vraiment j'étais fou sur ce truc tu vas fissurer mais totalement et j'avoue qu'après je n'ai jamais retrouvé ça même dans le labyrinthe même dans le labyrinthe de Pan parce qu'il y a un truc justement je n'aime pas le labyrinthe de Pan à cause de ça en fait pour toi c'est un sou et Chine du diable parce que tu as des thématiques qui sont similaires pour moi c'est un sou et Chine du diable le problème c'est que le film souligne beaucoup plus ce qu'il a raconté et à la fois les thématiquement les films se ressemblent beaucoup déjà il y a ça mais tu vois par exemple chez Lynch ça me fait exactement la même entre Lost Highway et Mulholland Drive Lost Highway je vénère Lost Highway mais je je te rejoins c'est incroyable je vois Mulholland Drive je fais ouais enfin il l'a déjà fait c'est plus joli c'est plus classe c'est plus machin mais il l'a déjà fait quoi mais le labyrinthe quand même bah je suis désolé toi t'as pas vu non par contre si j'ai vu non parlons pas mais non par contre le labyrinthe de Pan je veux bien admettre que d'un point de vue visuel il y a des trucs de dingue les créatures sont magnifiques c'est vachement bien joué et tout enfin putain franchement l'interprétation elle est dingue dans le film mais ça je matche pas voilà je matche pas après cependant tu me demandes de choisir entre le labyrinthe de Pan et la forme de l'eau c'est sûr que je préfère le labyrinthe de Pan mais un million de fois c'est horrible parce que je vais dire mais pour moi c'est un mauvais film la forme de l'eau merci plus j'ai réfléchi plus je trouve ça très faible je crois que je me lève je vais me casser non mais vois le plus tard tu changeras d'avis limite une sirène à Paris c'est pas mieux non je rigole non mais en tout cas voilà tout ça pour dire que si dans les personnes qui écoutent il y a des personnes qui n'aiment pas Guillermo del Toro franchement Mathieu et Chine du Diable c'est une gifle vraiment c'est d'une finesse et c'est enfin c'est super comme tu dis elle a de bonnes doses de frissons il y a tout dedans toi tu as qu'est-ce que tu en penses moi j'adore je ne peux rien ajouter à ce que vous avez dit c'est trop facile on se fait chier depuis tout à l'heure à dire des trucs tu t'y mets c'est pour ça que je passe en dernier à chaque fois elle est forte elle est très forte c'est simple c'est un des cinéastes que j'aime le plus on va dire aujourd'hui contemporain et même dans des films plus mineurs comme Crimson Peak qui sont pour le coup on parlait tout à l'heure de films que tu vas aimer juste pour la déco Crimson Peak voilà quoi il y a plein de trucs dans Crimson Peak sur la folie sous la chambre des personnages il y a plein de trucs cool mais pour moi c'est un mec qui se fait plaisir qui veut faire un petit hommage pour moi ça ne va pas plus loin que ça moi je ne comprends pas que tu as pété un câble sur les décors par contre je pense que tu vas péter un fusible je vais le voir demain c'est un film de production design et de déco et pacifique Crimson Peak tu n'aimes pas Xavier écoute moi j'ai déjà vu Evangélion arrête c'est pas la même chose qui est juste un million de fois ouais non tu m'aurais dit j'ai vu le fils de Godzilla je ne dis pas Pacific Rim c'est Evangélion pour pour les qu'il y a 27 ans par exemple Pacific Rim c'est le Transformer Upgrade oui c'est sûr le bon Transformer parce que si tu parles de Michael Bay là on est c'est sûr c'est le bon Transformer non mais après Pacific Rim je ne déteste pas c'est le bon film le bon Transformer il existe c'est Transformer 3 je suis désolé ah ouais on a cette discussion en tout cas sur Pacific Rim je reste faible je suis désolé il y a des mechas il y a des cailloux moi il y a des monstres il y a des gros robots le film n'est pas terrible les personnages sont architipos mais méchamment il faut le prendre comme c'est tu regardes comme ça en parlant de Popcorn Movie je pense qu'on peut difficilement faire moins Popcorn Movie je te garantis qu'il y a des personnes qui pensent que Pacific Rim est un chef d'oeuvre à partir de ce moment là j'en connais en divertissement franchement c'est très plaisant à regarder mais c'est pas du tout un chef d'oeuvre c'est pas un chef d'oeuvre après je crois que le malentendu dans la carrière de Del Toro c'est que c'est un mec qui aime faire plusieurs formes de cinéma qui aime autant faire du film qui t'apporte un plaisir immédiat mais qu'il conçoit avec la même obsession de détail que ses films plus auteurs entre guillemets et après on n'attend pas forcément la même chose d'un film de Del Toro à l'autre parce qu'on n'aura pas forcément la même chose mais c'est un fait partie aussi de sa réalisateur qui aime se faire plaisir eux-mêmes le pire c'est qu'en fait je pense que le film qui aurait été sûrement mon film préféré de Del Toro c'est celui qui fera sûrement jamais qui est les montagnes hallucinées c'est si il va le faire il le fera il y a un Oscar il y a un Oscar depuis s'il y en a qui peut tout changer c'est celui-là parce que les montagnes t'as trop d'attente tu seras déçu tu as lu le manga de Gutanabe non mais je vais lire non mais tu devais me le ramener c'est elle qui n'arrête pas de me diser dessus et bah lis-le parce qu'en fait après tu te diras que Del Toro il suffit juste de filmer le manga ok bah écoute en bon titre comme ça hop et tu tournes les pages donc putain de bon film voilà tout le monde est d'accord je pense ouais merci on termine par un petit tour de table de mini-reco autre que du cinéma si vous avez autre que du cinéma pas forcément du genre en tout cas ah oui d'accord donc vas-y Laurent t'as l'air chaud oui je suis chaud j'ai vu un film que j'avais jamais vu et c'était ma chemliste pas genre du coup c'est Salvador d'Oliverstone et j'ai pété un câble sur le film c'est mortel c'est juste mortel c'est dingue sorti quasiment en même temps que Platoon avec énormément moins de succès que Platoon aux Oscars il avait en tout en 87 Stone 10 nominations 8 pour Platoon et 2 pour Salvador et Salvador c'est juste dingue c'est un film gonzo d'ailleurs il a dit qu'il y avait l'empreinte de Hunter S. Thompson qui était sur le film alors je redis quand même pour ceux qui connaissent pas pardon j'ai un petit truc dans la gorge ça se passe durant la guerre civile de Salvador au début des années 80 à un moment où l'Amérique du Sud presque en entier est complètement déchirée par la guerre froide et est devenu le théâtre chaud de la guerre froide où les velléités socialistes et communistes même si plus socialistes que communistes finalement remontent vers une Amérique verrouillée à droite et qui veut absolument contrer contrer toutes les toutes les progressions du socialisme et du communisme dans le monde et le Salvador comme notre pays a été le théâtre d'une lutte entre les guerriers de gauche et l'extrême droite au pouvoir soutenu par la CIA et les gouvernements américains et là dedans est catapulté un photographe de guerre totalement loser alcoolico dépressif qui est joué par James Woods il faut savoir qu'à l'époque James Woods était de gauche un fervent démocrate c'est difficile on est vraiment sûr de ça en fait il a complètement changé de doigt à l'affaire Clinton à cause d'un cigare voilà j'ai pas les détails c'était un fumeur de cigare avant j'ai pas les détails peut-être il a plus envie de fumer de cigare que bon ça se trouve c'est meilleur comme ça et voilà il a juste voilà donc ça c'est genre le truc qu'il faudra couper après je vais le garder je vais le garder ça donne un peu de relief exactement et donc il a il a vrillé à partir de ce moment là donc c'est sûr qu'il vaut mieux savoir ça quand on regarde le film parce que pour le coup au fur et à mesure et comme tous les personnages de cinéma qui sont plongés dans cette situation ils retrouvent une incarnation politique et idéologique et à un moment il a un discours mais complètement hallucinant face à un général de l'armée américaine qui est là pour la CIA pour armer l'extrême droite et ce qu'il raconte est littéralement toujours l'Amérique d'aujourd'hui il n'y a pas eu un iota d'évolution sur la division politique et la répartition politique aux Etats-Unis et le final sur l'immigration on a l'impression de voir l'Amérique de Trump le film est d'une actualité complètement dingue et devient de plus en plus fiévreux au fur et à mesure avec John Belushi Jim Belushi qui est complètement en roue libre en mec qui est en roue libre c'est à dire que c'est un pote c'est un pote de James Roots qui l'accompagne comme ça au Salvador et puis qui finit clochard et puis qui finalement commence à kiffer la vie là-bas et puis qui va complètement s'acclimater et tout et devenir presque un local se maquiller avec une prostituée du coin qui dit bon elle a bien bossé donc elle peut se mettre à la retraite et là on va bien vivre et tout le film est comme ça traversé de plein de personnages géniaux et c'est ultra touchant et il y a une bataille finale complètement dingue avec les il y a John Savage aussi et puis si je vous dis qu'il y a John Savage forcément vous avez envie de le voir cette fois donc voilà je ne sais pas si vous l'avez vu Salvador j'adore donc voilà ça va être sur la jaquette du DVD j'espère bien entre guillemets Salvador j'adore Xavier bah tiens toi voilà écoute donc c'est moi qui a la pointé du doigt rageusement écoutez à la base j'avais pas prévu de faire qu'est-ce qu'on écoute cette semaine j'avais pas prévu de faire une reco-musique mais monsieur voulait une reco-musique je parle de Talal donc finalement j'ai sorti un truc que j'ai écouté que j'ai trouvé assez mortel c'est la jukebox ouais alors par contre c'est la jukebox qui va pas plaire à tout le monde je peux vous le dire donc ça s'appelle Neptunian Maximalism avec l'album Aeons c'est un mélange de drone metal jazz psyché c'est un indigeste voilà il fait toujours ça souvent en fait c'est un triple album qui dure 47h et 22 secondes et si on attend la dernière piste il y a 8h de silence et après encore 3 autres disques c'est presque ça Xavier va s'en remettre il va bientôt vous parler tu veux que j'en parle sinon tu veux juste une note la semaine prochaine je vais parler d'un album de Jolly pourquoi pas bref en tout cas voilà c'est un collectif de musiciens qui fait ça qui mélange plein d'instruments plein de styles musicaux c'est un truc très très particulier il pleure il pleure voilà quoi c'est en fait c'est un collectif belge qui a été initié par ah mon dieu je vais jamais je vais jamais y arriver en tout cas c'est vachement bien mais mais il y a un mais mais il y a un mais quand même bah faut faut accrocher le côté étrange de la chose c'est vraiment expérimental c'est très bizarre ça part dans tous les sens et ça dure 3 albums surtout si vous nous écoutez et que vous l'écoutez l'écoutez cette musique laissez des commentaires on veut des retours parce que c'est important il y a un bandcamp je vous jure que c'est très bien vraiment écoutez ça vous allez voir c'est dingue c'est voilà c'est perché mais voilà au moins je vous fais écouter un truc qui sera différent ça c'est sûr à ça c'est à moi bah moi je vais parler alors j'ai changé mes plans je suis complètement fou fou aujourd'hui tout cet après-midi j'ai vu un documentaire à l'étrange festival au forum des images un documentaire qui s'appelle The Witch of King's Cross qui est un documentaire australien sur une artiste peinte qui s'appelle Rosaline Norton j'avais jamais entendu parler d'elle et c'est assez incroyable en fait c'est une artiste qui fait des peintures un peu ésotériques occultes etc donc de base elle a vraiment ce style allez voir on trouve que certaines de ses peintures et dessins sur Google vous verrez tout de suite son style parce qu'en plus elle elle a un physique assez particulier et elle se représente elle-même dans toutes ses peintures et en fait elle œuvrait dans les années 50 donc en Australie donc très conservatrice à l'époque et en fait elle a été accusée de faire des orgies des rites occultes satanistes etc parce qu'elle avait une sexualité libérée en fait donc juste pour vous dire il y a quand même un moment donné où il y a un procès pour pratique de la sodomie en Australie dans les années 50 c'est pas aux USA aux USA t'as encore des états où c'est interdit donc super bravo 2020 2020 messieurs dames donc voilà et du coup après en dehors de ça c'est hyper intéressant et surtout le documentaire réalisé par une femme qui s'appelle Sonia Bible et qui en fait donc il n'y a pas beaucoup forcément vu que c'était dans les années 50 il y a quelques images d'archives mais il y a aussi des témoignages de gens qui l'ont connue etc et en plus elle a pris le parti en fait de faire aussi des espèces de tableaux avec des danseurs donc une danseuse qui est vraiment un peu grimée parce qu'elle a vraiment un physique particulier Rosaline donc voilà qui est vraiment grimée comme elle et des espèces de petits tableaux un peu artistiques et franchement ça marche super bien et vraiment j'ai adoré la manière dont ce documentaire était réalisé la veille j'en avais vu un qui était je ne vais même pas en parler parce que c'était vraiment horrible et c'était de la non réalisation mais c'était certainement c'était un documentaire aussi ? ouais je ne parlerai en off et là du coup je me suis dit voilà quand même une façon de faire du documentaire très intéressante en plus sur un sujet dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie alors que là les peintures vraiment aller voir c'est fou je crois que ça me dit quelque chose une dynamique dans ce qu'elle fait tu dis c'est au forum des images ? ouais là en ce moment c'est pendant l'étrange festival donc il y a deux séances donc je ne sais pas quand est programmée la deuxième parce que là on enregistre le jour où c'était la première donc je sais voilà en général c'est deux jours c'est deux ou trois jours après la deuxième voilà donc bon trop tard non mais après peut-être qu'on pourra le regarder ailleurs peut-être que je ne sais pas trop oui c'est l'artiste qui compte voilà en tout cas renseignez-vous sur l'artiste au moins et sur son histoire et sur ce qu'elle a fait vous allez voir c'est très très beau on rappelle son nom jusqu'au moment Rosaline Norton voilà qui n'a pas parlé ? Jérémy ? Talal ? vas-y parce que alors donc moi comme je le disais je suis dans un tunnel parce que je prépare un film en ce moment donc je n'ai pas de vie en gros je pars à 7h du matin et je rentre à 22h-23h donc je ne suis pas au fait de l'actualité non non mais c'est pas forcément l'actualité est-ce que tu joues ? tu écoutes quelque chose ? est-ce que tu as joué dernièrement ? bah voilà un jeu ou que tu as lu ? je joue à quoi en ce moment ? non mais je joue à des jeux intéressants ou pas ? non je joue pas à des jeux que je vais recommander il y a des plaisirs coupables non mais bon c'est un plaisir coupable non 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 c'est un plaisir qu'on aime c'est vrai c'est vrai c'est vrai non 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 en fait je pense que je vais recommander un vieux film qui est en fait le film qui m'a donné envie de faire du décor qui n'est pas un grand film je le sais mais qui moi a beaucoup de sens qui est La Cité des enfants perdus c'est quand même pas loin du grand film oui 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 un film important en tout cas c'est un film très important on n'a jamais parlé d'ailleurs ici il me semble non ? non c'est vrai étrangement en fait c'est le film qui m'a donné envie de faire du décor et je le conseille vraiment à tous parce que c'est un univers c'est à l'époque où je n'ai travaillé encore avec Caro il avait cette intelligence là il faisait encore des bons films on est tous d'accord ça balance donc voilà et c'est vrai que j'aime beaucoup Délicatessen mais pour moi c'est La Cité des enfants perdus qui a vraiment chamboulé les choses et je sais que le jour où j'ai vu ce film c'était là où j'ai voulu faire de l'animation ou quelque chose ou en tout cas être dans cet univers et voilà et quelques années après ça a été le cas et la DA encore est folle t'as Jean-Paul Gauthier même au costume t'as c'est Jean Rabat qui fait les décors qui est un grand grand monsieur pour les gens qui connaissent l'industrie du cinéma et voilà enfin je trouve le rythme bon alors il y a des petits défauts mais je le recommande aux gens qui ne l'ont pas vu et c'est Caro alors qui est un peu à la DA on va dire on disait que c'était le cerveau DA et puis je n'étais plus ce cerveau acteur c'est vraiment un binôme qui a travaillé très longtemps ensemble il s'est essayé à faire un film seul aussi Caro ça a été une catastrophe ça a été une catastrophe absolument par contre sous la tutelle de Genet vraiment en mise en scène découpage direction d'acteur par contre pour amener vraiment la direction artistique être le production designer entre guillemets c'est vraiment un très 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 grand monsieur et il amène comme ça une noirceur il y a de la matière c'est c'est pas un film qui vous veut du bien en même temps c'est un vrai créateur d'univers Caro après est-ce que c'est un est-ce que c'est un directeur d'acteur est-ce que c'est un transpar c'est autre chose après c'est un film qui a eu des montres mais c'est un film qui a eu plein de problèmes qui a eu plein de problèmes qui s'est retrouvé le jour au lendemain amputé de son budget peut-être loin du rêve de Caro voilà ça n'empêche qu'il y a eu des problèmes financiers mais tu peux réussir à rebondir dans Zero One c'est vraiment un vrai grand raté c'est vraiment pas bon donc habituellement il y a plein d'idées folles et puis alors je sais pas à quelle échelle mais je sais qu'il a participé à la DA d'Unter the Void de Gaspard Noé tout à fait qui est fou qui est magnifique mais après c'est surtout la colorimétrie d'Unter the Void parce qu'Unter the Void t'as des plans c'est Gaspard Noé donc t'as des choses un peu folles avec des plans t'as l'impression d'être dans un calidoscope et tout ça mais c'est surtout moi je sais que parmi tous les rêves de films parce qu'à chaque film on essaye de prendre des couleurs et tout c'est un film tellement fort que tu peux proposer à des réalisateurs comme ça avoir ces choses aussi fortes mais Unter the Void c'est puis t'as Déby à la photo et alors Déby aussi j'imagine que lui sur l'univers visuel d'un film je sais pas à quel point il imprime beaucoup mais Déby il a un jeu sur Benoît Déby j'étais encore sur Assez des enfants pardon c'est Conjie sur la lumière je vois au coup si je dis pas de bêtises et Déby il joue tellement sur la lumière que je sais pas à quel point il influence aussi sur l'esthétique sur les choix purement esthétiques c'est sûr qu'ils ont une discussion en amont pour voir tout ça mais Unter the Void c'est un film qui est construit parce que c'est un film qui se passe quasiment que de nuit dans des univers de boîte ou de choses comme ça ou même l'appartement de la fille en face c'est un grand néon qui fait rentrer cette lumière rose c'est magnifique et du coup en fait vraiment la couleur du film est folle Unter the Void en termes de lumière c'est vrai je l'ai vu deux fois en salle donc une fois la grande salle du Paramount enfin maintenant du Gaumont Opéra la salle circulaire au premier rang mais putain après c'est du Gasparno moi j'aime bien aussi je suis pas toujours d'accord parce qu'il y a une bestialité chez lui que je trouve souvent trop forte un peu mais elle cache souvent beaucoup d'amour bien sûr il y a un truc tu as vu la version remise à l'endroit d'Irréversible non j'ai pas vu qui sort en salle je te conseille c'est vraiment étonnant comme exercice d'accord et Talal moi je vais faire mon petit instant autopromo voilà ah oui bah oui alors peut-être j'en ai jamais parlé je crois mais en tout cas ici quand je terminais la post-prod d'Ashura j'ai eu la chance d'avoir une opportunité de travailler dans jeu vidéo c'était un fantasme que je caressais un peu comme bah toi c'est marrant on parlait de jeu toi qui es passé ton jeu Jérémy enfin qui fait finalement du jeu je joue beaucoup et j'en fabrique pareil je suis joueur depuis que je suis tout petit et j'ai toujours je jouais j'aurais envie de mettre un pied dedans parce que persuadé qu'il y avait un vrai enfin il y avait une vraie parenté entre le cinéma et le jeu vidéo et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'aurais pas pu tomber mieux je suis rentré chez Dontnode Entertainment qui est une boîte qui a fait de sa spécialité depuis quelques années le jeu narratif depuis un succès Life is Strange qui s'appelle Life is Strange qui a été écrit par quelqu'un qu'on connait Jean-Luc Jean-Luc Canot je sais pas s'il nous écoute mais on fait un bisou comme s'il nous écoute on l'embrasse quand même et donc voilà j'ai eu cette opportunité là pour bosser sur un jeu narratif donc finalement c'est pas faire de la mise en scène faire de la réalisation pour un jeu narratif donc être vraiment aux confins de la DA de la narration et mettre en image et j'ai eu cette chance pour un jeu qui s'appelle Tell Me Why qui est sorti alors peut-être au moment où l'émission est diffusée l'épisode 1 est sorti il y a deux semaines c'est un jeu épisodique comme Life is Strange sauf que là on a une fréquence de sortie d'un jeu par semaine ouais là le deuxième opus sortait demain alors on enregistre les sorties hier et le troisième sort donc la semaine prochaine au moment de la semaine de diffusion et donc de quoi ça parle c'est ces deux enfants qui en fait ça se passe donc en Alaska c'est un milieu assez rural ces deux enfants un soir leur mère essaye de les tuer et donc par légitime défense en fait elles se défendent et puis une des filles plante sa mère en fait pour s'en sortir et donc elles vont être séparées il y en a une qui va aller dans une sorte de centre pour enfants en fait et l'autre qui va être élevée par le shérif du village et donc l'histoire le jeu commence vraiment dix ans après en fait où voilà une des filles qui est devenue un garçon entre temps qui s'appelle Tyler maintenant sort justement de son centre de redressement pour enfants et et retrouve sa soeur pour la première fois après dix ans et donc voilà ensemble ils vont retourner dans leur village natal en fait où le drame s'est passé le village s'appelle Dallas Crossing qui est une ville inventée et ils vont enquêter pour essayer de comprendre pourquoi leur mère chercher le pourquoi tell me why tell me why pourquoi leur mère essaie de les tuer et donc c'est un jeu qui va principalement du drame donc c'est vrai que dans le jeu vidéo c'est pas quelque chose de très courant on est beaucoup dans du jeu on va dire à gameplay après tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais Dontnod effectivement vu que c'est du jeu narratif et ça a été vrai pour Life is Strange surtout sur le second opus ce qui est important c'est la narration l'histoire et finalement le gameplay passe presque dans un second c'est un film interactif et c'est là c'est là où ton poste en tant que réalisateur sur toutes ces cinématiques est hyper important parce que c'est comment tu vas amener le joueur dans tout ça à vivre les sentiments en fonction du cadre que tu vas choisir parce que la différence c'est que quand t'es en jeu tu peux diriger ta caméra une fois que tu lances ta cinématique t'es dans un film et c'est ça et ça a été très intéressant parce que justement l'idée c'était des caméras virtuelles et l'idée c'était vraiment de faire en sorte que c'était de ne pas jamais de faire en sorte comme si c'était des vraies caméras en fait et on fait jamais de mouvements de caméras un peu foufous c'est pas une cinématique et la blizzard ouais oui et puis même la blizzard j'adore les cinématiques blizzard c'est dans l'enju il y a à peu près par un seul caméra de mouvement de caméra qui réalise dans une cinématique blizzard là si tu veux c'est du drame donc on a essayé de faire un truc très terre à terre et puis emprunter aussi des codes parce qu'il y a des codes du film dramatique indépendant américain tu veux dire que c'est un peu sand dance like ? moins parce que pour le coup Life is Strange c'est vraiment la référence c'était sand dance là on est dans un autre registre de drame américain indépendant mais voilà c'est un plaisir j'ai découvert un métier j'ai appris à tourner avec de la motion capture pour avoir donc Jean-Luc qu'on connait et Raoul et tout etc il me disait qu'effectivement le créateur de Life is Strange exactement c'est que la complexité c'est que tu dois tout créer donc tu demandes un mouvement de caméra il fait ah oui mais là il va falloir qu'on modélise le truc pour faire alors oui tu as la liberté de faire ton mouvement de caméra mais chaque objet va prendre du temps donc tu as d'autres problématiques complètement c'est bien de les apprendre non mais c'est passionnant et puis même bon après tu as des chaînes de métiers tu as des corps de métiers qui ressemblent beaucoup à ceux du cinéma après ça passe par des machines c'est assez différent et c'est vraiment passionnant en dehors de ça juste pour faire la promo du jeu parce que c'est surtout du jeu que je voulais parler allez-y parce que c'est un beau jeu un beau petit jeu intimiste si vous n'êtes pas forcément joueur et c'est ça que ça a comme avantage ces jeux narratifs c'est que c'est des jeux assez accessibles en fait où il n'y a pas de complexité de gameplay on va dire où il faut sauter tirer tout ça c'est une question c'est sur ordinateur c'est sur quelle plateforme alors justement c'est un jeu édité par Microsoft donc c'est une exclusivité Microsoft donc Xbox et PC c'est sur Steam et tu peux jouer sur Steam et sur le Xbox Game Pass voilà donc c'est cool parce que ça montre que Microsoft aussi qui est le concurrent direct de Sony parce que tout le monde ne joue que par Sony veut aussi aller vers des jeux un peu plus audacieux un peu plus comme Sony le fait beaucoup en fait donc c'est en 3 épisodes c'est vraiment c'est un jeu qui a une belle âme combien de temps tu as passé sur ce point là ? presque 2 ans presque 2 ans quand même bah bravo avec un rythme d'épisodique qui est assez difficile à tenir parce que en fait on produit 3 épisodes comme si tu faisais une série en fait tu produis 3 épisodes en parallèle s'il y a des joueuses et des joueurs qui nous écoutent on veut aussi vos commentaires ouais voilà après les commentaires sur évidemment la roca musicale de Xavier je suis impatient t'avais quelque chose à ajouter ? ouais juste un petit complément d'information c'est que pour les fans de Willow puisqu'ils sont nombreux apparemment ouais sachez qu'il existe une suite de Willow ah non si en livre co-écrit par George Lucas qui est la trilogie Shadows Shadow Moon c'est le premier les autres je ne me souviens plus trop du titre je ne sais pas si ça a été édité en français juste que je m'en suis rappelé donc je voulais le rajouter je ne pense pas que ça a été édité en France mais en tout cas en anglais ça existe et voilà il y a une suite à Willow c'est une trilogie de livres voilà et puis il y a si vous voulez le voir aujourd'hui il se trouve assez facilement sauf qu'il a été réédité il n'y a pas longtemps avec un nouveau master tout beau tout chaud en 4K donc voilà donc il est assez disponible dans toutes les bonnes crèneries et on n'a pas parlé et les Chines du Diable et Gattaca alors les Chines du Diable je n'ai pas fait mes devoirs mais le souvenir les Chines du Diable genre c'est un peu comme si tu avais un jeu vidéo qui sortait là tu vois c'est une bonne excuse pour y parler c'est ça c'est ça alors les Chines du Diable j'ai le souvenir d'un DVD studio canal je ne sais plus s'il existe encore mais en tout cas je ne me sens pas qu'en France il y a du Blu-ray je ne crois pas toujours studio canal et ils vont à leur rythme mais par contre je ne peux que vous recommander si vous êtes fan de Guillermo Del Toro le coffret chez Criterion des trois films donc la trilogie de Del Toro composée donc de Chronos Les Chines du Diable et Le Labyrinthe de Pan qui a un magnifique coffret Criterion qui va bientôt disparaître donc allez-y si jamais vous le trouvez je sais qu'il y a des gens qui achètent des films suite à nos recommandations donc du coup j'y vais et après sinon il est disponible à l'unité les trois films sont disponibles à l'unité chez Criterion toujours après il y a des éditions sûrement en Angleterre et le troisième Gattaca moi j'ai un Blu-ray import mais alors c'est Sony aux Etats-Unis il y a eu un Blu-ray il y a eu une édition de luxe en France en France ouais ça s'occupe que relativement récent je crois qu'il le film assez facilement ok merci et surtout on remercie Jérémy pour partager cette émission avec nous c'était hyper intéressant et cette bouteille c'était avec grand plaisir ouais mais faut pas le dire ça c'était on renverse un verre sur deux non mais on a rien renversé sur deux on renverse un verre donc faut savoir qu'on a rien renversé voilà sinon ça a été vraiment un très grand plaisir pour moi j'étais content de partager tout ça de parler un peu de ce métier c'est passionnant franchement en plus on a que effleuré le sujet bah oui je me doute mais on va continuer à t'en parler en fait là on raccroche parce que les gens faut les laisser à un moment bon bah merci à tous et puis à dans deux semaines merci au revoir et merci à vous ciao bisous à bientôt à bientôt